Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette troisième édition de Science en vue, l'émission pour la fête de la science organisée par Sorbonne Université, une fête de la science 100% numérique au vu de la situation actuelle, donc c'est parfaitement légitime. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent sur le chat. Alors moi je m'appelle Sébastien Carassou, je suis vidéaste, vous me connaissez probablement sur la chaîne YouTube le Sense of Wonder et ce soir on aura l'occasion de passer toute la soirée ensemble, c'est merveilleux, à discuter avec plein de chercheurs et chercheuses autour d'un thème commun. Et ce thème c'est l'exploration. Alors l'exploration de l'infiniment petit, l'exploration de l'infiniment grand, mais aussi de l'infiniment moyen, puisqu'on va partir du côté de Mars, on va partir explorer nos océans et on va aussi explorer nos mondes intérieurs, c'est-à-dire notre corps humain tout simplement. Et pour cela je serai entouré par de nombreux chercheuses et chercheurs très talentueux qui vont nous parler avec passion de leur métier. Alors pendant toute la soirée vous pourrez poser vos questions, évidemment, le format live permet ceci, je pourrai transmettre vos questions aux chercheuses et aux chercheurs. Et on va commencer sur les chapeaux de roue, parce que ce soir on a plein d'invités. On va commencer avec le premier thème, le thème de l'exploration de Mars. Alors Mars c'est un monde qu'on a beaucoup fantasmé avant d'y mettre les pieds, ou plutôt les pattes robotiques, pour la première fois dans les années 70. Un monde qu'on a toujours vu, qui a été super important dans le développement de nos civilisations et de l'astronomie moderne, mais qu'on commence à peine à pouvoir explorer de manière in situ, sur place et à l'aide de nos meilleurs télescopes. Et pour discuter de Mars et de son exploration, j'ai la chance d'avoir à mes côtés trois chercheuses et chercheurs de qualité. Alors tout à ma droite nous avons Daniele Antonangeli, vous êtes physicien. Directeur de recherche au CNRS à l'IMPMC. Alors qu'est-ce que c'est l'IMPMC ? Avec le micro peut-être. C'est l'Institut des Minérologies, Physique des Matériaux et Cosmochimie. Merci beaucoup. A sa gauche nous avons Sandrine Guerlet. Sandrine Guerlet vous êtes astrophysicienne, chargée de recherche CNRS au laboratoire de météorologie dynamique, le LMD. C'est ça, bonsoir. Enchanté. Et à ma gauche nous avons Olivier Bessac. Olivier Bessac vous êtes minéralogiste et géologue, directeur de recherche au CNRS à l'IMPMC. Et donc on va peut-être commencer par une petite carte d'identité de Mars, de cette planète qu'on pense connaître, mais qu'au final on fantasme beaucoup plus qu'on la connaît. Et donc on va peut-être commencer par Sandrine. Sandrine, vous travaillez sur une mission qui s'appelle ExoMars, dont l'une des sondes orbite actuellement autour de la planète rouge. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur qu'est-ce qu'on sait de Mars aujourd'hui ? Alors commençons par une petite carte d'identité. En effet, commençons par les bases. Donc Mars est environ deux fois plus petite que la Terre en diamètre. Elle est plus éloignée du Soleil que la Terre, une fois et demie plus éloignée du Soleil. Ensuite, par contre, il y a pas mal de points communs avec la Terre. Rien que la durée du jour sur Mars, c'est quasiment la même que celle de la Terre, un peu plus de 24 heures. Par contre, une année martienne dure beaucoup plus longtemps. Donc une année, c'est le temps que Mars fasse une révolution complète autour du Soleil. Ça met quasiment deux ans pour nous. Et il y a aussi des saisons sur Mars, avec des variations de température assez importantes. Une alternance d'hiver, d'été. Pour donner une idée, la température moyenne globale sur Mars est assez froide. C'est moins 60 degrés Celsius en moyenne, parce qu'on est plus loin du Soleil. Mais après, il y a des grandes variations diurnes, des variations saisonnières. Au plus froid, il va faire moins 130 degrés Celsius sur Mars. Donc c'est vraiment très froid. Mais au plus chaud, l'été, par une belle journée ensoleillée, on va atteindre quasiment 20-25 degrés Celsius. Donc c'est quand même des températures qu'on connaît sur Terre. Ensuite, que vous dire sur l'atmosphère ? Parce que moi, je travaille particulièrement sur l'atmosphère. Donc il faut bien se rendre compte que c'est une atmosphère irrespirable, puisque c'est composé à plus de 96% de dioxyde de carbone. Donc déjà, c'est très inhospitalier pour nous. Ensuite, l'atmosphère est beaucoup plus ténue, c'est-à-dire beaucoup moins dense. La pression atmosphérique sur Mars, c'est un peu moins de 1% de la pression atmosphérique qu'on a sur Terre. Donc ça, c'est aussi inhospitalier. Ensuite, on peut peut-être lancer une première image de Mars. Je ne pense pas que ce soit Mars. Alors, je vous cherche une belle image à vous montrer. Pour qu'on voit, voilà, celle-ci. Donc une image, en fait, je vous ai choisi deux images martiennes qui vous montrent deux visages de Mars différents. Donc à gauche, vous avez le Mars un petit peu standard, que tout le monde peut-être a en tête, cette couleur un petit peu orangée. Vous voyez au sud une calotte de glace, un peu comme sur Terre, on a Arctique, Antarctique. Et donc c'est de la glace d'eau. Mais il y a aussi, et ça c'est très exotique, de façon saisonnière à chaque hiver, le dioxyde de carbone qui est dans l'atmosphère, il condense, donc ça fait des grosses plaques de neige carbonique sur ces calottes. Et ça, c'est très exotique parce qu'il faut bien se rendre compte qu'on a vraiment quasiment 30% de la masse de l'atmosphère qui va se condenser, là, sous forme de CO2. Puis quand l'été arrive, ça va de nouveau se sublimer, se relâcher dans l'atmosphère, ça va aller condenser à l'autre pôle. Donc c'est vraiment très, très exotique comme phénomène. On n'a pas du tout ça sur Terre. Et ça, ça se voit bien sur l'image. Sur l'image, on remarque qu'il y a très, très peu de nuages aussi, contrairement à la Terre, où en permanence sur Terre, on a environ 50% de couverture nuageuse. Sur Mars, il y a bien des nuages de glace d'eau, mais ils sont très ténus aussi. On en voit à peu près au milieu de l'image une petite tâche blanchâtre. C'est un nuage qui s'est accroché sur un des volcans de Mars. Et puis à droite, je ne sais pas si vous voulez... Continue. Et puis à droite, on a le visage de Mars dans des cas particuliers où on va avoir des tempêtes de poussière, un peu comme vous avez dans les déserts de Sahara ou en Australie, vous avez parfois des grandes tempêtes de sable. Sur Mars, on ne sait pas trop pourquoi exactement, mais certaines années, ces tempêtes de poussière vont avoir une telle envergure qu'à un moment, toute l'atmosphère quasiment va se retrouver chargée de poussière. Ça peut durer plusieurs mois. Et voilà, on ne voit même plus la surface. On distingue seulement quelques petites tâches noires. En fait, c'est les sommets des volcans. Là, vous en voyez quatre tâches noires qui, eux, sont tellement hauts, s'élèvent à quasiment 20 km au-dessus de la surface, tellement hauts qu'eux, on les voit encore, ils sont au-dessus de ces gros nuages de poussière. Mais sans ça, vous voyez, ça change complètement le visage de Mars. Mais on est d'accord que ces tempêtes de poussière, elles ne sont pas aussi violentes que les tempêtes qu'on trouve sur Terre. Je me rappelle d'une scène du film The Martian, un très célèbre film, dont l'intégralité de l'histoire est basée sur le fait que l'astronaute se retrouve sur Mars. Alors, spoiler pour les gens qui ne l'ont pas vu, mais l'astronaute se retrouve seul sur Mars parce qu'il y a eu une tempête de poussière sur Mars. Il fallait bien un début au film, en fait. Il fallait bien un événement qui justifie la suite. Et en effet, les tempêtes de poussière, elles sont très impressionnantes, puisque vous le voyez, et là, l'atmosphère devient complètement opaque. Et dans le film, ça, c'est très bien fait. On ne verrait presque plus la lumière du soleil, en fait. Par contre, les vitesses de vent aussi peuvent être assez fortes. Mais comme l'atmosphère est très peu dense, ce vent, vous le sentirez juste comme une petite brise. Il ne peut pas soulever Matt Damon ou le faire transpercer avec une antenne. Ça, ce n'est pas crédible. Ça ne peut pas soulever des gros cailloux non plus. Mais par contre, la vitesse du vent, elle peut être comme celle d'une tempête sur Terre. Alors, eh bien, merci. Merci beaucoup. En tout cas, on a appris quelque chose, que Matt Damon n'est pas un gros caillou et que même les gros cailloux ne peuvent pas être éjectés de la même manière que Matt Damon. La poussière, juste pour finir, on parle de poussière et pas de sable parce que c'est fin plutôt comme de la farine pour que les gens visualisent. OK. Pas du tout des cailloux, oui. Et c'est de la poussière qui est comme la poussière lunaire issue de... De l'érosion par le vent qui érode le sol de Mars. OK. Et c'est aussi abrasif que la poussière de lune ou pas ? Ça, je ne sais pas. D'accord. Il n'y a pas de souci. Eh bien, merci Sandrine Garlet. Pour cette belle introduction à notre belle planète rouge. Alors, on rappelle pour les astronomes amateurs que c'est une planète facilement photographiable et qui se trouve actuellement au plus près de la Terre, si je ne me trompe pas. Donc, si vous voulez l'observer à l'aide d'un télescope amateur, c'est le moment ou jamais parce que vous aurez des belles photos. Donc, on va atterrir sur Mars maintenant. On ne dit pas amarsir. On dit atterrir sur Mars. Certaines personnes disent qu'ils disent amarsir. Mais on va aller à la rencontre d'un rover, d'un rover de la NASA qui s'appelle Mars 2020 et qui est actuellement en route vers Mars et qui va atterrir très, très bientôt, si je ne me trompe pas. Et on a la chance d'accueillir Olivier Bessac qui est l'un des responsables de l'instrument SuperCam de Mars 2020. Et bonjour, bonjour Olivier. Bonsoir. Alors, pourquoi est-ce qu'on atterrit sur Mars aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on voudrait savoir sur... Pourquoi on y va, déjà ? Et qu'est-ce qu'on voudrait savoir sur la géologie de Mars ? Alors, on y va. Il y a plein de raisons. Il y a plein de raisons historiques, philosophiques et scientifiques. Et donc, la NASA a envoyé un certain nombre de missions qui ont atterri sur Mars depuis les années 70. Vous disiez... Bon, déjà, les premières, c'était un peu pour voir qu'est-ce qu'il y avait à la surface de cette planète. Et puis, de plus en plus, le leitmotiv, c'était de voir un peu... On raisonne toujours par rapport à la planète qu'on connaît, qui est la Terre, et de se dire qu'elles pouvaient être un peu les analogies avec la Terre. Et donc, vous avez dû entendre parler peut-être des missions des robots Opportunity et Spirit qui ont atterri en 2004. Il y en a un qui est mort en 2018 et qui a travaillé pendant 15 ans à la surface de la planète. Il y a le robot Curiosity qui a atterri en 2012 et qui travaille toujours à la surface de la planète. Et ces robots ont pu montrer que cette planète, à un moment donné de son histoire, dans la période la plus précoce, avait été habitable. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a eu de l'eau liquide et qu'il y avait des conditions physico-chimiques qui permettaient d'avoir une vie telle qu'on la connaît sur Terre. Donc là, le grand objectif de cette mission Mars 2020, maintenant, ça va vraiment être d'essayer de trouver des traces de vie à la surface de cette planète. Alors, quand je dis trace de vie, ce n'est pas de la vie actuelle, parce qu'on sait qu'il n'y a pas de vie actuelle sur Mars, mais plutôt une trace de vie passée et notamment dans les terrains les plus anciens de cette planète. Alors, pour atterrir sur Mars, déjà, Mars, on a de la chance. On a des satellites qui tournent autour de la planète depuis un certain temps et qui permettent d'avoir des images absolument extraordinaires de cette planète. Donc, on peut en mettre une à l'écran qui est représentée ici. Alors, je ne l'ai pas choisie par hasard. Elle représente le cratère de Jezero. Le cratère de Jezero, c'est l'endroit sur lequel va atterrir le rover Perseverance qui a décollé fin juillet et qui arrivera mi-février sur Mars. Et donc là, vous avez une image du relief. Vous avez l'échelle sur la petite barre en bas, mais grosso modo, l'échelle, ça représente à peu près 20-30 km en est-ouest. Et vous voyez plein de choses. Vous voyez le relief, vous voyez plein de choses. Sur la partie droite, vous avez une partie plus plane qui correspond au fond du cratère. Et quand vous allez vers l'ouest, vers la gauche, vous avez des reliefs qui sont assez marqués, qui correspondent au bord du cratère. Et puis, vous voyez une structure qui est spectaculaire et qui est impressionnante, qui part du coin en haut à gauche, de l'ouest, et qui représente un peu, si vous voyez une image analogue sur Terre, vous diriez, ça ressemble à une rivière et ça ressemble effectivement à un ancien cours d'eau qui courait à cet endroit-là et qui venait se déverser dans le cratère. Et quand il se déverse dans le cratère, il déverse toute sa charge sédimentaire pour former un delta que vous voyez au milieu de l'image. Donc, le robot va atterrir à cet endroit-là. Alors, pourquoi on a choisi cet endroit ? Parce qu'un delta, c'est un endroit intéressant, parce qu'il y a plein de sédiments qui arrivent. Il y a plein de choses en suspension dans l'eau. Donc, ça fait des nutriments. C'est des endroits où la vie est active sur Terre. Et puis, c'est des endroits où on préserve les choses parce qu'on les enfouit assez rapidement. Donc, c'est un endroit qui semble être tout à fait favorable pour chercher ces fameuses traces de vie. Alors, ce qui est intéressant sur cette figure, vous voyez aussi, il y a une ellipse. Et cette ellipse représente l'ellipse d'atterrissage du robot. C'est une ellipse qui fait à peu près 8 km x 5, 6. Donc, vous voyez qu'on a quand même une bonne précision. On ne part pas à l'autre bout de la Terre sur un aéroport. Là, on part sur une autre planète après un voyage de 6 mois. Et on est à peu près capable de prédire exactement le moment où on va atterrir et l'endroit où on atterrit. Et donc, le robot va atterrir à cet endroit. Et puis, vous voyez, les scientifiques ont travaillé. On a déjà discuté d'un chemin de visite potentielle sur la planète. Alors, là-dessus, il y a plein de contraintes d'ingénierie. Évidemment, on va éviter les champs de dune. On va éviter les pentes trop fortes. Et puis, il y a des critères scientifiques pour aller voir les endroits qu'on estime être les plus favorables pour essayer de trouver ces fameuses traces de vie. Donc, ça, c'est le site d'atterrissage. Le robot, vous l'avez à l'écran, c'est un véhicule. C'est quelque chose qui va se déplacer. Typiquement, le robot Curiosity, qui travaille depuis 2012, a fait à peu près une vingtaine de kilomètres en huit ans. Donc, ce n'est pas une Ferrari, mais c'est un beau véhicule. Alors, il est 4x4, il est 6x6, je dirais. Il est alimenté avec une pile nucléaire, ce qui fait qu'il a une énergie assez... Enfin, a priori, il n'a pas trop de limites pour son énergie. Et puis, il est occupé avec plein d'instruments, d'instruments scientifiques, qui vont permettre de réaliser des analyses in situ sur le sol de la planète. C'est une espèce de géologue super équipé. Alors, là-dessus, vous avez des instruments comme celui qui est en haut du mât, qui s'appelle SuperCam, qui est l'instrument franco-américain sur lequel la France est très impliquée au travers du CNES. Il y a un certain nombre de laboratoires scientifiques. Donc, ça, c'est un laser qui tire les roches à distance et qui est capable d'avoir une analyse chimique et minéralogique de ces roches. Vous avez d'autres instruments au bout du bras qui s'appellent Sherlock et Pixel, qui, eux, sont des instruments de proximité. Si on estime qu'il y a un endroit qui est intéressant, on va déployer le bras et amener ces instruments à proximité des roches pour avoir des analyses physiques et chimiques, physico-chimiques beaucoup plus fines. Et puis, vous avez d'autres éléments comme une station météo. Tous ces robots sont toujours équipés de stations météo pour avoir des enregistrements de la météo et du climat sur cette planète. Vous avez un petit radar de surface qui permet de voir ce qu'il y a sur le sous-sol. Et puis, quelque chose de très important, c'est qu'il y a aussi un instrument de forage parce que cette mission va préparer ce qu'on appelle le retour d'échantillons martiens, dont on n'aura peut-être plus l'occasion de parler après. C'est-à-dire qu'il va fourrer une vingtaine d'échantillons. Il va les empaquer, il va les déposer. Et des missions futures, d'ici une dizaine d'années, iront récupérer ces échantillons. L'idée étant qu'on les ramène sur Terre et qu'on utilise les instruments qu'on a au laboratoire qui sont infiniment plus puissants que ce qu'on peut envoyer sur Mars parce qu'on n'a pas toutes les contraintes du voyage et du travail sur Mars pour pouvoir enfin avoir des échantillons martiens qu'on n'a toujours pas, à part les météorites, dans nos laboratoires. Voilà. Eh bien, merci. Merci Olivier Bessac pour cette belle présentation de Mars 2020. Alors, c'est vraiment une copie conforme de Curiosity. Pour le coup, c'est son frère jumeau. Alors, c'est son frère. Je dirais que la structure générale était effectivement héritée de Curiosity. Il y a eu beaucoup de travail qui a été réalisé sur les roues parce que les roues de Curiosity sont très rapidement abîmées. Et donc ça, pour un véhicule qui se déplace, c'est compliqué. On ne peut pas aller chez le garagiste pour changer les roues. Donc là, il y a eu un gros travail qui a été réalisé là-dessus. L'architecture générale est la même. Les instruments sont... Alors, l'instrument SuperCam est un héritier de l'instrument CamCam parce que la France avait déjà un instrument en tête de mât, sauf qu'il fait des techniques complémentaires pour avoir plus d'informations sur les roches. Et puis, la grosse nouveauté aussi, c'est tout cet appareillage pour forer les roches, les stocker et les déposer puisque Curiosity faisait des petits forages mais ne préparait pas le retour des chantillons martiens. D'accord. Et donc, voilà. Donc, on a exploré l'atmosphère de Mars. On a exploré... On va explorer, ou on est en train d'explorer la surface de Mars. Mais il reste une terra incognita, si on peut dire, de la planète Mars en tant que telle. C'est son intérieur. Alors, sur Terre, pour connaître l'intérieur d'une planète, de la nôtre, on utilise des sismomètres et des géologues qui vont dans des endroits avec leurs sismomètres. Pour Mars, on est obligé d'envoyer des sismomètres sur Mars. Et donc, ça prend du temps. Et on a fait ça récemment. En 2018, on a envoyé une sonde qui s'appelle Insight et dont on a un scientifique qui travaille sur Insight, Daniele Antonio... Antonangeli, pardon. Bonsoir. Bonsoir. Et donc, vous, vous participez à cette mission Insight. Vous y faites quoi, exactement ? Alors, mon rôle de la mission, c'est plutôt de l'interprétation de l'observation sismique en récréant en laboratoire les conditions existantes à l'intérieur de la planète Mars, donc les hautes pressions et températures, et essayer de comprendre quel type de matériaux mis à la condition martienne pour avoir les propriétés démontrées par l'observation in situ sur la planète Mars. D'accord. Mais alors, qu'est-ce qu'on sait et qu'est-ce qu'on ne sait pas sur l'intérieur de Mars aujourd'hui ? Alors, qu'est-ce qu'on sait ? Les Mars, c'est formé de manière similaire dans la Terre, donc c'est une planète plus tellurique, donc à la main structure globale, un noyau interne métallique fait essentiellement du fer, entouré par un manteau rocheux et d'une croûte plus chimiquement différenciée. La grosse différence, au-delà de la taille entre Mars et la Terre, c'est le fait que la Terre est aujourd'hui encore un planète dynamiquement active, chose que Mars n'est pas. Et ça, pour exemple, c'est la raison pour laquelle Mars était habitable et elle n'est plus maintenant. Sur Terre, il y a un couplage entre la dynamique interne et la dynamique externe parmi la volcanologie, le volcanisme, parmi la technologie des plaques qui, sur Mars, avait lieu il y a 4 milliards d'années et qui n'a plus lieu maintenant. Donc, Mars, l'échaleur, qui est essentiellement la source d'énergie, qui mettait en mouvement les noyaux, le parti métallique du noyau pour générer un champ magnétique qui faisait un effet bouclier par les mantes thermiques et permettait d'avoir une atmosphère et garder aussi de l'eau liquide sur la surface. L'échaleur, aussi les moteurs pour faire un volcanisme actif. Donc, l'eau piégée dans l'intérieur peut être dégacée à former l'atmosphère après faire de l'eau liquide et limite engendrer une technologie des plaques. Donc, un recyclage des matériels de surface orchidatés encore en profondeur ainsi que du carbone, du CO2, pour exemple. Tout ça, c'est arrêté. Comment et pourquoi ? C'est un des objectifs de la mission InSight. Donc, pour comprendre ça, il faut essayer de ne pas comprendre pas creuser, parce qu'on ne peut pas trop creuser, mais creuser dans le sens, comme vous le disiez, on va faire une échographie de planète Mars. Un peu comme dans l'imagerie médicale qu'on utilise les ultrasons pour regarder l'état de santé d'un bébé dans les ventes de sa maman. On peut utiliser la propagation des ondes sismiques pour regarder la constitution de la planète Mars. D'accord. Eh bien, merci pour cette petite présentation de l'intérieur de Mars. Alors, on a une question. On a une question de Je m'énerve pas, j'explique, que vous connaissez peut-être parce qu'il a présenté l'émission d'hier. Quel homme curieux qui demande est-ce que malgré la basse pression atmosphérique, on pourrait envisager d'envoyer un drone volant autopiloté ou alors il n'y a aucun intérêt ? Alors, je vous vois très prompte à répondre. Donc, Olivier Dessac. Ah ben voilà, tout à l'heure, vous me demandiez s'il y avait des différences entre Curiosity et le rover qui s'appelle Perseverance, celui qui est en voyage. Oui, il y en a une autre. C'est que le rover Perseverance emmène avec lui un petit drone, justement, qui va être un démonstrateur pour voir si on est capable de redécoller de la planète et si on est capable de voler. Alors, c'est un challenge, évidemment, parce que comme l'auditeur le disait, la pression est basse, donc il faut pouvoir s'appuyer dessus. Donc là, il y a ce petit drone qui part, qui va essayer de faire, je crois, 4, 5 cycles de décollage, atterrissage. Donc, évidemment, on va arriver, on va le déposer, on va éloigner un peu le rover, parce qu'on n'est pas complètement sûr de comment ça va se passer. Il a des pales qui sont très grandes, on ne voudrait pas non plus décapiter le rover. Donc, on va éloigner un peu le rover et puis on va le faire décoller, puis on va le regarder, on va le suivre. L'idée est autant aussi, d'un point de vue scientifique, d'avoir des images. Mars, on a des images soit depuis les satellites, c'est-à-dire des images depuis très loin, soit depuis le sol. Et puis là, l'idée, c'est d'un point de vue géologique, on aurait des images depuis une altitude intermédiaire de quelques dizaines de mètres, ce qui pourrait permettre de faire la géologie de paysage. Et l'autre motivation derrière ça, c'est quoi ? Comme je vous disais, on veut faire le retour d'échantillons martiens. Si on veut ramener des échantillons, ça veut dire qu'on doit être capable de redécoller de la planète. Donc là, ce serait la première fois qu'on redécollerait d'une planète autre que la Terre. On l'a fait depuis la Lune, mais ce n'est pas la même masse et ce n'est pas la même taille que Mars. Donc on est d'accord qu'en 2020, il existe un métier qui consiste à piloter des drones extraterrestres ? À les concevoir déjà et ça, c'est un gros métier et il existe... Alors oui, il existe un métier qui... Oui, exactement. Tout à fait. C'est un jeu d'un chasse possible avec quelques motivations scientifiques, mais ça existe. Merveilleux. Eh bien, merci Olivier Bessac. Alors, on a une autre question du public. Alors, n'hésitez pas à aller poser les questions. On est là pour ça. On a encore une petite... On a encore huit minutes exactement, si vous voulez savoir. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur Mars. Ce n'est pas tous les jours qu'on a accès à des astrophysiciens, à des physiciens et à des minéralogistes pour répondre aux questions qu'on a sur Mars. Donc on a Pierre Cochelin qui demande est-ce que le coût d'un tel robot peut être estimé ? Question importante parce que c'est souvent de l'argent public. C'est important de savoir où est l'argent public. Oui, oui, il est estimé, il est connu, le coût du robot. C'est un calcul qui est compliqué parce qu'il inclut beaucoup de choses. C'est quelque chose qui s'intègre sur une durée assez longue. Typiquement, pour Mars 2020 ou Curiosity, on parle de périodes de 10 à 15 ans. Là-dedans, il faut inclure les matériels, il faut inclure les salaires, etc. Il y a un retour technologique qui est majeur, évidemment, parce que toutes les techniques du spatial inspirent beaucoup toutes les techniques de tous les outils qu'on utilise tous les jours. Est-ce qu'on a des exemples de ça ? Parce que souvent, dans toutes les conversations que j'ai sur le spatial, en général, on me pose souvent la question du coût. Il y a beaucoup d'exemples de retours technologiques qui sont super utiles dans la vie de tous les jours. C'est quoi les exemples qui vous ont pris ? Pour l'instrument SuperCam, je disais, c'est un laser qui va tirer sur des roches. Deux retours technologiques, il y a un laser qui a été développé qui fait à peu près la taille d'un stylo. Un laser en laboratoire, c'est beaucoup plus gros. Le laser, c'est quelque chose qui sert tous les jours pour faire plein de choses, depuis la dermatologie jusqu'à de la science physique ou plein d'éléments comme ça. Donc, la miniaturisation de ce genre de choses le rend portable, le rend beaucoup plus fiable aussi. L'autre élément, c'est qu'évidemment, pour regarder mon signal, j'ai besoin d'un détecteur. Sur SuperCam, on utilise un détecteur qui est une caméra intensifiée qui sont des caméras qu'on utilise, par exemple, pour la vision nocturne. Ces caméras sont assez top secrètes, ce sont des caméras de l'armée en général, mais il y a tout un développement qui est fait là-dessus aussi sur la miniaturisation et sur la robustesse de ces caméras et qui sont utilisées. Chaque exemple, chaque élément de ce robot quelque part sert à quelque chose de tous les jours sur les matériaux, sur leur résistance au cycle thermique, au choc, à toutes ces choses-là. Tout ça justifie largement ces coûts. On n'en doute pas. Moi, je pense que oui. Après ça, je ne suis pas objectif. Merveilleux. N'hésitez toujours pas à vous poser vos questions. Il reste six minutes à peu près. Moi, j'avais une petite question à poser à nos deux intervenants à ma droite. On parle souvent d'exploration robotique de Mars, mais on parle aussi peut-être beaucoup plus d'exploration humaine. C'est quelque chose qu'Elon Musk, de manière très connue, a fait envie de faire. Vous vous en parlez, mais nous, scientifiques, on n'en parle pas souvent. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas souvent ? C'est pas mal de la science-fiction, en tout cas à l'heure actuelle. Déjà, il y a ce voyage. Quand on prend une sonde spatiale, on dit que c'est assez simple. On sait faire. Envoyer une sonde autour de Mars, le voyage prend six mois. Mais pour des êtres humains, six mois, c'est énorme. Déjà, ce serait peut-être un peu plus long. Mais il faut survivre dans l'espace. Autant les astronautes qui sont à bord de la Station Spatiale Internationale, par exemple, ils sont encore un petit peu protégés par le champ magnétique terrestre. Dis-moi, Daniel, je ne me trompe pas là-dessus. Mais quand vous êtes dans un voyage interplanitaire, vous subissez beaucoup de rayonnements du Soleil. Donc, il y a déjà le fait d'envoyer un humain en vie sur Mars. Ensuite, pour le moment, même si vous arrivez en bonne santé, vous n'avez aucun moyen de revenir pour l'instant. Donc, c'est un peu moins mission suicide. On a quand même beaucoup de gens qui sont volontaires pour une mission suicide sur Mars. Mais ça pose des questions éthiques quand même. Donc, il y a pas mal de difficultés pour le voyage humain interplanétaire. Pour nous, on n'en est pas là du tout. Donc, les annonces d'Elon Musk sont largement des effets d'annonce, des effets de communication. Oui, quand il annonce dans cinq ans en nier, c'est complètement irréalisable. En plus, il y a la question entre l'invite et la conquête humaine, donc les voyages en première personne, et l'efficacité scientifique. Si on compare les déployements qu'on fait maintenant, on peut revenir sur la slide d'InSight, avec les bras robotiques, il a fait un travail remarquable pour déployer différentes choses. Je ne veux rien enlever à Bazal, à Armstrong, à l'époque. Il n'a pas eu la même possibilité, la même patience de contrôler depuis GPL exactement où mettre les choses comme les mettre. Donc, au niveau des retours scientifiques en qualité des données, ce n'est pas la peine d'envoyer quelqu'un sur Mars aujourd'hui. Ça ne justifie pas les coûts, en tout cas. Je me rappelle que dans toutes les missions Apollo, il y a eu douze personnes qui sont parties sur la Lune, on n'a envoyé qu'un seul géologue parce que la plupart des autres étaient militaires, pur jus. Mais aussi aujourd'hui, on a envoyé un bras de géologue sur Mars, ça sera probablement moins efficace que d'envoyer une sonde comme InSight avec un bras de plusieurs mètres de long, ce qu'on ne peut pas faire avec un géologue, malheureusement. C'est-à-dire qu'après, il y a toute la question de la survie sur place. Comme on le disait, il n'y a pas d'eau liquide, il n'y a pas beaucoup de ressources, il n'y a pas d'oxygène. Vous voyez, tous les défis s'accumulent. Oui, on n'y est pas encore, en tout cas. Il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus aujourd'hui, essentiellement des Américains mais aussi des Européens. Je pense notamment au projet Mélissa de l'Agence spatiale européenne qui vise à produire de la nourriture pour des longs voyages spatiaux. Mais on est encore très très loin de pouvoir gérer le recyclage, de gérer la survie de gens. Même Matt Damon, on ne pourrait pas le faire survivre malgré sa grande badassitude. Alors, on a d'autres questions. On a une question de Diego qui nous dit est-ce que des missions d'exploration sur Vénus sont envisagées ? Alors, on a plein de spécialistes de Mars mais est-ce que vous pouvez nous dire des choses sur Vénus en trois minutes ? Oui, oui. En fait, on n'oublie pas Vénus. Alors, c'est vrai qu'il y a peut-être moins de missions qui partent sur Vénus que sur Mars mais actuellement, il y a une mission japonaise à Katsuki. Pendant des années, il y a eu une mission qui s'appelait Vénus Express qui a très très bien fonctionné et là, il y a beaucoup de projets. On attend de savoir s'ils vont être sélectionnés ou pas mais il y a beaucoup de gens qui préparent ces missions d'exploration. Il y a même des projets peut-être d'atterrir sur Vénus. Alors, Vénus, c'est hostile parce que Vénus, il y a une température de 450-500 degrés à la surface, il y a l'acide sulfurique dans l'atmosphère. Enfin, ce n'est pas un endroit très sympa mais il y a des appels d'offres de la NASA maintenant pour essayer de développer des instruments pour les envoyer à la surface un peu comme on fait avec Insight ou avec Curiosity ou Persévérance pour essayer d'atterrer et d'aller voir enfin vraiment la planète depuis sa surface. On est très très hâte de voir tout ça. Alors, je vais prendre une petite dernière question du chat de Abiram qui demande « Pensez-vous qu'on soit un jour capable de terraformer Mars ? » Alors, est-ce qu'on peut déjà définir ce que ça veut dire terraformer et est-ce que c'est possible de le faire ? Est-ce que l'un ou l'autre ? J'imagine que la question c'est est-ce qu'on peut rendre suffisamment habitable Mars pour y aller ? La question, on ne peut pas revenir à rien dans le temps, on ne peut pas remettre en route les cycles internes de Mars. Même pas avec des bombes nucléaires à l'américaine ? Voilà, c'est envisagé dans quelques films hollywoodiennes. Je dirais que la Terre pour l'instant c'est notre mieux possibilité, il n'y a pas vraiment un plan B pour l'instant. Ce qui est une magnifique manière de conclure cette intervention. Donc, merci Danielé, merci Sandrine et merci Olivier. Et merci à vous pour vos questions. Donc, on a voyagé sur Mars, en tout cas, on a voyagé vers Mars et maintenant, on va se rapprocher un peu plus de la Terre qui, contrairement à Mars, a toujours des océans à sa surface et c'est une très bonne chose. Les océans, aujourd'hui, sont un enjeu crucial pour nos sociétés mais aussi pour des enjeux de biodiversité, des enjeux purement scientifiques. Et pour cela, pour parler de nos océans et de la manière dont on étudie les océans, aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir en duplex trois, quatre chercheurs et chercheuses de l'Observatoire Océanographique de Villefranche et de Bagnoules et de l'IPSL. Et donc, ils sont à l'écran actuellement. Nous avons Marie-Alexandrine Sicre qui est ta 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 Vous êtes où ? Vous êtes là. Vous êtes directrice de recherche OCNRS, président du SCORE, le Scientific Committee on Oceanic Research, l'Océan, très bel acronyme. C'est à l'Institut Pierre-Simon de La Place. Nous avons à ses côtés Hervé Clostre sur ma fiche ce n'est pas pratique, le directeur de recherche OCNRS, vous êtes biologiste marin au laboratoire d'océanographie de Villefranche sur Mer. Nous avons à ses côtés Pascal Conant, vous êtes enseignant chercheur, responsable scientifique du service d'observation de Bagnoules à l'Observatoire d'Océanologie de Bagnoules et Renaud Villemin. Renaud Villemin, vous êtes où Renaud Villemin ? Vous êtes là, mais vous êtes où sur ma fiche ? Renaud Villemin, vous êtes ingénieur de recherche en développement technologique pour le milieu marin, responsable du service d'observation et du service des moyens à la mer à la station de Bagnoules. Vous allez nous parler de l'exploration marine pour une bonne raison, l'une des raisons en tout cas, c'est que les Nations Unies ont décrété cette année, ont décrété que cette décennie, de 2021 à 2030, serait la décennie de l'océan. Et donc, Marie-Alexandrine Sikre, quelle est la philosophie autour de cette décennie des océans, décennie de l'exploration marine ? Quels sont les enjeux aujourd'hui autour de l'océan ? Oui, bonsoir. Alors, cette décennie, elle n'est pas encore tout à fait approuvée puisque, en fait, c'est un travail qui se poursuit, qui est quasiment achevé, mais qui devra être approuvé à la fin de l'année lors de l'Assemblée générale des Nations Unies. Alors, cette décennie, en fait, des océans, elle s'inscrit dans le cadre plus large de l'agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable de la planète, qui engage plus de 190 pays qui se sont mis d'accord pour travailler sur construire un monde meilleur et durable et aussi, en même temps, lutter contre la dégradation de notre planète. Donc, c'est un programme extrêmement ambitieux qui se décline autour de 17 objectifs de développement durable que vous voyez à l'écran, là en bas, sous forme d'une matrice de couleurs avec une icône différente et une icône différente pour chaque objectif de développement durable que j'appellerai ODD pour simplifier. Et dans lesquels on trouve des objectifs ou des ODD de développement durable à la base de la vie dits verts, des ODD sociétaux et des ODD de développement économique durable. Alors, pour vous donner quelques exemples, les ODD verts à la base de la vie ou environnementaux comprennent, par exemple, pour le numéro 6, l'eau ou l'accès à l'eau potable pour tous. Le 13 s'intéresse à la lutte contre le changement climatique et ses conséquences. Le 15 traite de la vie sur terre, c'est-à-dire la gestion durable des forêts, la lutte contre la désertification et la dégradation des sols, mais aussi l'appauvrissement de la biodiversité. Et puis, il y a l'ODD 14 qui concerne l'océan, sa conservation, sa protection et sa gestion durable. Et donc, au sein des Nations Unies, il y a une commission qui s'appelle la commission océanographique intergouvernementale qui s'est saisie de cet enjeu qui porte donc de cet enjeu autour de l'ODD 14 et qui, avec 50 pays, se sont engagés à travailler, à améliorer la santé de l'océan qui se dégrade à cause notamment de la pollution. Alors, on parle de la pollution chimique, il y a aussi les déchets plastiques, il y a des problèmes d'acidification qui sont liés à la pénétration du CO2 dans les eaux marines et qui conduisent à une acidification de ces eaux qui impactent notamment sur les organismes qui ont des coquilles calcaires, il y a des problèmes de surpêche, évidemment, enfin, toutes sortes de problèmes qui devront être dont l'ODD 14 se saisit. Et donc, concrètement, pour les chercheurs, cela signifie de non plus travailler de manière disciplinaire, mais d'interagir et de dialoguer davantage avec les autres acteurs du développement durable, c'est-à-dire, bon, par exemple, les politiques, il faut rétablir des politiques publiques, la société civile d'une manière générale, les ONG, le citoyen même, le secteur privé pour limiter, par exemple, l'impact de l'activité humaine et en particulier dans l'océan sur l'impact environnemental. Donc, c'est en fait de tout ça qu'il s'agit et c'est une transformation radicale de la manière dont le scientifique va devoir aborder les questions puisqu'il va devoir établir davantage de liens avec d'autres partenaires, avec les autres acteurs et notamment au sein des sciences, travailler au plus en contact avec, par exemple, les sciences humaines et sociales, les sciences économiques pour aider à apporter des solutions et relever les défis environnementaux mais aussi sociétaux puisque tout ça est lié, bien sûr, et aller, disons, vers une planète durable et un bien-être pour tous. Voilà l'objectif. Alors, je n'ai pas cité les objectifs sociétaux mais pour vous donner une idée, c'est par exemple le 1, lutter contre la pauvreté, le 2, lutter contre la faim dans le monde, le 4, c'est l'éducation accessible pour tous, etc. Et puis, pour ce qui est de la production, enfin, des enjeux économiques ou des objectifs de développement durable économique, on a par exemple le 12 qui concerne la consommation et la production durable. Donc, on voit un peu la difficulté et en tout cas les enjeux que ça représente pour la communauté scientifique de non plus travailler en silo et de manière disciplinaire mais de se placer dans un contexte de production disciplinaire, interdisciplinaire et même transsectorielle des connaissances en dialoguant davantage avec les autres acteurs du développement durable. Et donc, au centre de tout ça, il y a l'observation de l'océan, bien sûr, parce que pour comprendre, il faut observer. On ne peut pas comprendre quelque chose que l'on n'observe pas. Alors, bon, c'est vrai que l'océan, on l'observe depuis longtemps, depuis les satellites, depuis l'espace, mais on observe essentiellement la surface. Tout le reste échappe aux satellites. Et donc, au fil des années, on a, la communauté scientifique internationale a développé des moyens d'observation à des profondeurs au-delà de la surface en développant des capteurs et des engins autonomes qui permettent d'augmenter la capacité que l'on a d'observer l'océan et donc de comprendre l'océan. Et donc, c'est critique dans cette mise en œuvre de la décennie parce que, non seulement pour comprendre, mais aussi pour suivre les trajectoires et pour voir, par exemple, les effets des politiques publiques lorsqu'elles se mettront en place pour voir si elles sont suffisantes, est-ce que ce sont les bonnes solutions ou pas. Et donc, je pense que c'est un peu de ça que mes collègues vont parler maintenant, ces plateformes et ces plateformes autonomes et aussi ces plateformes instrumentales qui ont été mises en place ou qui se sont développées au cours du temps et pour lesquelles la communauté scientifique et les États ont beaucoup investi. Merci, Marie-Christine Sikre. L'un de ces enjeux des ODD d'ici 2030, c'est notamment d'éduquer la population autour de ces enjeux de l'océan, ce qu'on est en train de faire maintenant mais à une plus large échelle. Et notamment, l'un des enjeux, c'est d'avoir cette « ocean literacy » comme ils disent en anglais. Alors, je ne sais pas comment on appelle ça en français. Non, pas l'alphabétisation de l'océan, ce serait un peu bizarre. mais voilà, éduquer le public, les publics, les scolaires notamment, aux enjeux autour de l'océan. Et on a Hervé Clostre de l'Observatoire Océanique de Villefranche qui est avec nous en duplex. Donc vous, vous gérez un projet pédagogique autour de l'ocean literacy. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Avant de parler de l'ocean literacy, je voulais justement faire le lien avec ce que disait Marie-Alexandrine, c'est que je gère un programme d'observation de l'océan, justement, un programme global si on peut voir la slide qui me permettra un peu de l'expliquer. En fait, il s'agit d'un programme qui est basé sur des robots d'observation de l'océan et ces robots ont la capacité d'aller entre la surface et 2000 mètres de profondeur et lorsqu'ils remontent, ils acquièrent un certain nombre de mesures essentielles pour la compréhension de l'océan et comme disait Marie-Alexandrine, il faut observer pour comprendre et comprendre éventuellement pour le protéger et prévoir son évolution future. Donc, ces robots, ils sont d'une certaine manière essentiels dans le dispositif actuel, mais surtout à venir de la caractérisation des changements dans l'océan et j'en ai listé un certain nombre sur la slide qui devrait apparaître. On sait que l'océan est essentiel dans le stockage de la chaleur, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas l'océan, la température à la surface de notre planète serait beaucoup plus élevée. L'océan stocke plus de 90% de la chaleur. On a parlé des problèmes d'acidification qui sont liés à la pénétration de CO2. Il y a aussi l'océan qui perd de l'oxygène parce qu'il est plus chaud, donc il se renouvelle moins et il stocke moins d'oxygène aussi parce qu'il est plus chaud. Et puis, ce qu'il faut connaître aussi et savoir, c'est que l'océan a un rôle dans la séquestration du carbone. Donc, il y a une pompe biologique justement par l'intermédiaire du plancton, du phyto et du zooplancton, c'est-à-dire le plancton végétal et le plancton animal qui permet de transférer le carbone qui est en excès à la surface de l'océan vers les profondeurs de l'océan où il va être éventuellement séquestré pour des millénaires. Et enfin, il y a tout le problème actuel des ressources suivantes et de l'exploitation raisonnée des pêches parce qu'on commence à découvrir que finalement, on ne savait pas grand-chose sur les stocks de poissons et de protéines dans certaines zones de l'océan et qu'il est critique de d'abord les recenser pour développer des politiques je dirais de protection et qui permettraient justement de contribuer à des problématiques de fin dans le monde. Donc il y a un programme international qui s'appelle le programme Argo qui vient de s'étendre à une dimension BGC Argo c'est celle que je porte et coporte avec des collègues internationaux donc nous avons un programme qui vise à déployer 1000 flotteurs ces robots-là dont vous voyez la photo et qui mesure aussi bien le pH de l'eau que la concentration en phytoplankton et bientôt il y aura des caméras il y a déjà sur l'image que vous voyez une caméra qui permet de mesurer la concentration en zooplankton et éventuellement de transmettre par satellite justement en temps réel aux scientifiques l'ensemble de ces données-là. Ce que je voulais dire aussi c'est que ce programme est d'une certaine manière exemplaire parce qu'il permet aussi à tous les scientifiques en temps réel d'avoir accès aux données c'est-à-dire qu'il n'y a pas de propriété de données les données sont partagées par tout le monde et ça c'est vers ça que l'on doit attendre justement dans le cadre d'une observation de l'océan la plus efficace possible. Donc sur ces sujets-là le thème de l'émission ce soir c'est l'exploration ce que je voulais dire c'est qu'on déploie ces robots pour faire bien sûr répondre à des problématiques actuelles des problématiques sociétales notamment mais aussi il y a une dimension exploratoire qui est très forte c'est-à-dire quand on déploie un robot sous la glace arctique parce qu'ils ont la capacité de profiler pendant l'hiver polaire c'est sûr qu'on est d'une certaine manière les premiers à pouvoir acquérir des données de cette nature. Donc la dimension exploratoire elle est toujours très très forte dès que je pense on développe des outils d'observation on l'a vu pour Mars et je dirais c'est la même chose pour la couche que ne voient pas les satellites dans l'océan. Et donc pour revenir à l'océan de littératie sur la base de ces robots en fait on s'est dit et notamment aussi dans le cadre de la décennie des Nations Unies pour les sciences de l'océan Marie-Lessandrie a parlé de l'éducation et pour qu'on ait une exploitation raisonnée de l'océan il faut que les scientifiques ils aient je dirais les bases pour discuter avec les décideurs mais il y a aussi un moyen d'action c'est un levier c'est des futures générations qui arrivent et si on peut passer à la diapositive suivante vous verrez comment on a essayé d'une certaine manière de rebondir sur ce programme d'observation qui est le programme BGC Argo en l'occurrence pour bâtir un programme avec les scolaires qui s'appelle Adopt-Float c'est-à-dire que les flotteurs que nous déployons en tant que laboratoire nous avons travaillé avec les rectorats avec des professionnels des sciences de l'éducation pour développer un programme où les scolaires adoptent un flotteur et d'une certaine manière le suivent durant son voyage scientifique et ça ça permet de mettre en place des interactions avec les enseignants bien sûr que nous formons à ce propos mais aussi avec les étudiants je dirais plutôt les élèves et les étudiants et les post-docs de nos laboratoires qui interagissent avec eux et ce programme qui a commencé à prendre forme au niveau de notre académie au niveau du rectorat de Nice il y a 10 ans maintenant il s'internationalise il y a des adoptions qui se font en Afrique du Sud dans des territoires d'outre-mer comme Tahiti en Italie et les américains sont en train de reprendre ce programme aussi pour les flotteurs qui déploient ça c'est un premier aspect je pense qui permet de sensibiliser de faire de rendre les personnes plus éduquées à la compréhension de l'océan la notion d'ocean littératie je suis d'accord c'est très difficile à traduire moi-même je n'arrive pas à le traduire vraiment en français et enfin un autre exemple que nous sommes en train de lancer dans le cadre de la décennie des océans c'est que nous avons lancé dans le cadre d'un journal qui s'appelle Frontiers for Young Minds une collection complètement dédiée à l'océan et le principe de ce journal est très intéressant dans le sens où c'est des scientifiques qui écrivent des articles à destination des scolaires et c'est les scolaires c'est les élèves avec un mentor qui vont analyser l'article et juger s'il a la qualité scientifique et je dirais surtout pédagogique pour faire passer les messages donc nos évaluateurs cette fois ce ne sont pas nos propres pères mais ce sont les élèves voilà un peu ce que je voulais dire sur ces deux aspects de l'observation qui peut servir à supporter des actions de développement d'éducation à la compréhension de l'océan merci beaucoup Hervé Clostre fascinant projet en tout cas cette notion de revue par les jeunes pères c'est pas quelque chose que je connaissais donc merci pour ce projet donc on va retourner sur l'exploration robotique des océans on n'était pas parti très très loin mais notamment l'un des enjeux c'est aussi d'explorer les océans et depuis que je me renseigne un petit peu sur l'océanographie je me rends compte que c'est une science extrêmement jeune le projet Argo il est relativement récent si on regarde notre relation en tant que civilisation avec un S à l'océan on a plus de 50% de l'humanité qui vit à moins de 100 km des côtes donc on dépend tous directement ou indirectement des océans et pourtant il y a énormément de choses qu'on ne comprend pas encore sur les océans et pour ça on utilise depuis assez récemment des stations biologiques marines et on a notamment Pascal Conant et Renaud Villemin qui travaillent directement sur une telle station est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots alors qui veut commencer Pascal Conant alors Pascal Conant on n'a plus de son oui ça y est je suis revenu donc bonsoir à tous oui donc effectivement l'intérêt ça va être effectivement d'observer les océans et la première question qu'on peut se demander déjà c'est savoir qu'est-ce que l'observation scientifique parce que ça paraît peut-être un terme simple observer mais c'est pas aussi trivial que l'on peut penser comme l'a montré mes collègues précédents Marie-Alexandrine Hervé forcément ça va impliquer des gros moyens du personnel important et au final pourquoi doit-on observer l'océan alors observer ça veut dire examiner attentivement regarder de façon précise et constater alors ça désigne également comme vous venez de le préciser le fait d'enregistrer des événements à l'aide d'instruments et en fait justement vous parliez de sciences jeunes et effectivement l'enregistrement à l'aide d'instruments a vraiment pris un essor phénoménal à la fin du 20ème siècle et forcément c'était lié au problème du changement climatique au problème des échanges et du rôle de l'océan que le rôle que cet océan peut jouer dans les climats et donc aujourd'hui effectivement il faut garder à l'esprit que l'observation c'est une méthode scientifique alors on l'oppose souvent par définition à l'expérimentation mais observation et expérimentation sont vraiment deux approches qui sont totalement complémentaires la première va permettre de décrire en toute objectivité un phénomène la seconde finalement elle va chercher à comprendre modéliser et puis on va prédire des impacts potentiels et éventuellement on peut proposer des solutions à partir du moment où on a vraiment bien identifié un phénomène donc si on peut mettre le support visuel un éventuellement de façon à dire que les grandes questions qui vont se poser au départ c'est que faut-il observer comment faut-il le mesurer quelles échelles regarder et c'est vraiment un problème qui est complexe au départ parce que les questions sont multiples mais elles vont également expliquer la localisation des stations d'observation qu'on a choisies mais je vais même aller plus loin ça va même conditionner ça a conditionné l'installation des stations marines à la fin du siècle dernier qui se trouvent en des points stratégiques tant d'un point de vue expérimental que d'un point de vue environnemental en fait on a la chance par exemple à Bagnoules-sur-Mer d'avoir un fabuleux continuum depuis je ne vais pas dire de la haute montagne mais quand même de la montagne élevée donc à près de mille mètres très proche et cette montagne va plonger directement dans la mer qui se poursuit par un plateau continental assez large et puis ce plateau continental est en plus creusé de profonds canyon on a donc la chance d'avoir des différents types d'écosystèmes comme on peut le voir sur cette illustration avec des environnements très différents et des habitats également très différents alors la question c'est savoir comment bien observer à quel endroit placer la station quelle est la vitesse des mesures que l'on doit faire et donc tout ça est à prendre en compte tout ce qu'on veut faire de la bonne observation et on a la chance comme je disais sur Bagnoules d'avoir un gradient relativement bien marqué et net ce qui nous a permis de mettre en place différentes stations d'observation ici on en a trois principales en mer avec la station Sola la station Pola et la station Mola sur lesquelles on va aller faire des prospections régulières mais également installer un certain nombre d'appareils qui vont nous permettre d'enregistrer des phénomènes et tout ça sur du long terme qu'est-ce qu'on peut donc si on regarde maintenant le deuxième visuel et bien c'est juste pour avoir une illustration d'une série d'observations par exemple puisqu'il faut savoir que sur tout le pourtour des côtes françaises on a des stations qui sont coordonnées et qui vont faire les mêmes types de mesures ça va nous permettre de définir des séries temporelles sur du moyen terme long terme puisqu'il faut savoir que les plus longues séries aujourd'hui en Méditerranée datent du début des années 90 donc c'est pas non plus des périodes extrêmement longues pour comprendre des phénomènes à l'échelle géologique mais malgré tout on peut se permettre à partir de ces suivis de définir des situations de base qu'on va utiliser comme situation de référence et c'est par exemple ici la définition des climatologies des différentes stations d'observation donc on a la variation de la température en un point fixe mais sur les différentes localisations sur les côtes françaises à partir de ces situations donc là on a une variation entre 1997 et 2018 2019 on va pouvoir donc définir des variations saisonnières ce qui peut également nous permettre d'en extraire des tendances et c'est la figure qui est sur le bas qui est uniquement une variation des mesures de salinité au cours du temps pour montrer qu'effectivement on va pouvoir à partir de ces séries de données extraire des tendances et définir des évolutions potentielles alors c'est vrai évidemment à prendre avec beaucoup de pincettes également donc à continuer de faire ces suivis à travailler mais l'ensemble de ces données peut nous permettre de définir si effectivement une année va être une année particulièrement exceptionnelle qu'elle va que les phénomènes mesurées peuvent sortir de bornes qui sont acceptables pour l'environnement et bien de comprendre finalement l'évolution de nos écosystèmes marins alors l'ensemble de ces données va permettre d'alimenter et de valider des modèles mathématiques qui au fur et à mesure s'améliorent et permettent au final de faire des choix ou des propositions en toute connaissance de cause et surtout sur des bases écologiques solides et ça permet également aux décideurs ensuite de comprendre mieux la situation et trouver effectivement des solutions en concertation donc avec le niveau national mais forcément comme on a largement bien parlé Marie-Alexandrine et Hervé au niveau international aujourd'hui on est vraiment dans le partage des données et la mise en commun de situations qui permettent de comprendre l'échelle globale c'est-à-dire l'évolution à l'échelle de la planète Merci Pascal Conant pour cette belle introduction aux enjeux autour de l'instrumentation marine alors Renaud Villemin vous êtes ingénieur d'études ingénieur de recherche pardon au développement technologique pour le milieu marin donc vous avez un peu les mains dans le cambouis sur ces fameux instruments ces fameuses bouées et stations marines quelles sont les contraintes auxquelles vous devez faire face quand vous construisez un tel instrument Bonsoir Sébastien bonsoir à tous oui c'est un peu ça nous on est un peu le bras technologique des scientifiques pour essayer d'accroître nos capacités d'observation du milieu marin comme vous l'avez dit précédemment l'observation l'océanographie est une science relativement jeune et l'observation du milieu s'est faite pendant très longtemps par des sorties à la mer et des campagnes de prélèvement et des analyses qui étaient effectuées soit sur bateau soit de retour à terre en laboratoire depuis une vingtaine d'années on essaye de compléter cette approche basse fréquence entre guillemets de l'observation par de l'observation qu'on appelle maintenant haute fréquence avec des systèmes automatisés en mer qui permettent d'avoir accès à des volumes de données beaucoup plus importants et d'essayer d'approcher le temps réel ou le quasi réel maintenant le milieu marin est un milieu qui est extrêmement hostile très compliqué avec énormément de contraintes des contraintes environnementales des contraintes technologiques on peut citer les problèmes de résistance mécanique des instruments aux chocs et vibrations induites par les océans par la mer les problèmes de corrosion les variations de température que l'on peut rencontrer entre la surface et les profondeurs les variations de pression en même titre lorsqu'on descend dans la colonne d'eau le fouling qui est le fait que dès qu'on met un instrument à la mer il est très vite colonisé par une accumulation d'organismes qui souvent affecte la fonction des instruments des problèmes technologiques l'apport en énergie des instruments en mer on ne peut pas se brancher sur une prise donc c'est des systèmes qui fonctionnent sur batterie alors quand c'est en surface on recharge par des panneaux solaires mais on est limité en énergie et enfin il y a les problèmes de communication vers la terre donc de ces instruments donc on va utiliser différents moyens qui peuvent être quand on est en milieu côtier les réseaux GSM ou du wifi longue portée et quand on est plus au large on va utiliser les communications satellites mais qui ne permettent pas des très hauts débits de communication donc à l'observatoire de Banyous nous on s'est impliqué dans ce défi du développement de systèmes automatisés de terrain on a commencé il y a une douzaine d'années par des bouées océanographiques autonomes qu'on a placées sur nos points d'observation historique dont a parlé Pascal tout à l'heure et donc je vois on peut passer au premier visuel nous avons initié depuis quelques temps le développement d'une plateforme technologique en mer assez originale qui s'appelle RémiMed si on peut voir le visuel le premier visuel donc RémiMed c'est une plateforme technologique de Sorbonne Université qui est soutenue par la région Occitanie et qui permet l'accès pour le milieu académique mais pas uniquement la plateforme est également ouverte au secteur privé donc ça donne l'accès à un réseau marin instrumenté haute fréquence relativement complet puisqu'il comprend à la fois les moyens à la mer de déploiement des instruments de maintenance et de récupération puisque nous disposons de deux navires de station avec un équipage de marins CNRS un service de plongée avec des plongeurs professionnels tout un tas d'instrumentation océanographique pour faire du prélèvement in situ nous avons également un drone sous-marin qu'on appelle un ROV qui permet de faire de l'exploration jusqu'à 100 mètres de profondeur et de faire notamment de la reconnaissance par imagerie nous avons donc trois bouées océanographiques comme je vous en ai parlé auparavant distribuées sur nos différents points d'observation sur le gradient côte large et enfin nous allons ajouter à ça c'est là la petite innovation sur notre plateforme un réseau câblé sous-marin multi-instrumenté alors qu'est-ce que c'est en fait on va on va amener un câble sous-marin qui va à la fois amener l'énergie et le réseau la fibre optique sous l'eau et on aura une vraie boîte de jonction sous-marine sur laquelle on pourra venir pluguer tout un tas de capteurs qui nous permettront de faire de l'acquisition à haut débit et en temps réel puisqu'on sera connecté à distance directement sur le réseau et la plateforme on peut passer sur le deuxième visuel cette plateforme donc sera placée sur notre point historique d'observation qui est le point sola qui est situé à un kilomètre au large sur 30 mètres de profondeur et donc cette station va pouvoir être utilisée pour toutes les différentes missions que l'on a à l'observatoire de Banyuls donc bien évidemment la mission d'observation au premier chef mais aussi pour des activités de recherche testées de nouveaux capteurs de nouvelles méthodes pour les activités d'enseignement de notre station et aussi pour de la médiation scientifique en lien avec l'aquarium public que nous avons à Banyuls et nous aurons notamment des caméras HD qui pourront être pilotées à distance et dont les images seront retransmises en direct pour le grand public au sein de notre aquarium public Tout un programme et bien merci Renaud Villemin merci Pascal Conant merci Hervé Clostre et Marie-Alexandrine Sikre pour ces explications je pense que c'était très complet on a pas mal résumé les enjeux autour de l'océanographie aujourd'hui malheureusement je vais être un maître du temps intraitable on n'aura pas le temps de prendre des questions je suis désolé personnellement pour Pierre Cochelin qui nous avait posé une belle question mais on n'a pas le temps d'y répondre mais n'hésite pas à poser ta question dans le prochain sujet mais je ne spoil pas et donc on va passer à une petite intermède un petit quiz sur des créatures qui sont essentielles à la biodiversité marine et pourtant elles sont peu connues ces créatures c'est ce qu'on appelle communément le plancton et pour parler du plancton et de leur diversité morphologique j'appelle Laurent Intertaglia Laurent Intertaglia qui est ingénieur d'études responsable plateau technique microbiologie et culture sur la plateforme Bio de Mar à l'Observatoire océanologique océanologique de Banyuls et donc Laurent vous nous avez préparé un petit quiz visuel sur le monde merveilleux du plancton oui bonjour Sébastien bonjour à tous exactement alors c'était un peu une idée que j'ai eu de proposer ce quiz c'est vraiment la première fois que je fais ça c'est vrai que c'est une version numérique tout numérique c'est un peu spécial pour moi d'habitude j'ai un atelier en fait à la fête de la science en présentiel observatoire océanologique concernant le plancton mais là je vais essayer de faire de faire tout ça sous forme de quiz en images donc je vais vous proposer 15 images parce que je n'aurai pas le temps de faire plus sur le plancton alors le plancton vous en avez entendu parler précédemment par mon collègue Hervé Clost et alors c'est quoi ça vient du grec planctos qui veut dire errant donc ça va correspondre à tous les organismes aquatiques qui vont se déplacer au gré des masses d'eau en fait qui vont être incapables de nager à contre-courant et et donc ça correspond à des organismes qui sont en effet beaucoup sont de très petite taille et en même temps vous en avez qui sont immenses donc là voilà au niveau du premier visuel que vous voyez ces trois premières images correspondent en fait à des organismes qui ont été prélevés dans la baie de Banus uniquement et qui ont été observés vivants alors je pense qu'on peut peut-être laisser quelques secondes je sais pas comment vous voulez organiser pour voir un petit peu les retours en fait du public alors oui n'hésitez pas dans le chat à décrire avec vos mots ce que vous voyez alors moi j'ai vraiment l'impression de voir des aliens alors je sais pas combien s'est combien s'est grossie cette photo alors là les organismes qu'on observe c'est environ entre 0,1 et 0,2 millimètres chaque organisme d'accord et donc qu'est-ce qu'on a ici on a des et donc ces organismes là sont alors c'est grâce à quoi c'est grâce en fait à un microscope que j'ai utilisé à l'observatoire qu'un microscope photonique dans ce cas et qui permet d'appréhender ces organismes de très petite taille qui comme vous le voyez aussi sont très colorés donc je pense qu'on peut mettre la réponse voilà le visuel alors en fait est-ce qu'on a la réponse ou pas sur le visuel alors je ne sais pas j'ai pas accès à tout le chat mais j'imagine que le langage est plutôt fleuri alors en fait voilà pour comme on a plusieurs allez observer je vais vous donner la réponse en fait ces trois premières images correspondent à des diatomées alors les diatomées ce sont des micro-algues qui font partie du phytoplankton ce sont on pourrait les comparer en fait à des micro-plantes ce sont des organismes unicellulaires qui sont capables de réaliser la photosynthèse au même titre que les plantes terrestres d'accord donc qui sont capables de produire de l'oxygène grâce à le dioxyde de carbone qui est dissous et à l'énergie du soleil et celle-là en particulier cette famille de micro-algues qu'on appelle les diatomées en fait sont les championnes de cette photosynthèse-là et produisent jusqu'à un quart en fait de l'oxygène de la planète ce qui est quand même considérable et là ce que vous voyez sur ce visuel-là voilà vous avez en fait de chaque côté à droite et à gauche vous avez des cellules qui sont solitaires et il arrive aussi que parfois elles soient coloniales c'est pour ça qu'au milieu on voit une diatomée avec des motifs répétés mais en fait ce sont chaque fois une cellule une cellule une cellule voilà et encore une dernière chose à dire c'est la composition même de leur enveloppe qui est siliceuse et donc qui est rigide ce qui donne ces formes-là bien particulières donc on peut passer au visuel suivant silicieuse ce qui veut dire qui est composé de silice on est d'accord oui c'est ça c'est à dire qu'il y en a qui appellent ça aussi du bio-vert c'est comme si c'était du vert en fait organique et bien parfait je pense qu'on peut on peut passer à l'autre image voilà et pendant que j'attends les réponses vous voyez que l'image est complètement différente de la précédente puisqu'il n'y a plus de couleur et il y a en plus un relief vous avez du 3D donc là en fait c'est un microscope qui est utilisé également mais c'est un microscope électronique à balayage en fait qui permet ces observations-là ça on n'en a pas l'observatoire j'ai utilisé en fait celui de l'université de Perpignan et donc cette espèce de tagine microscopique est-ce qu'on a une tête est-ce qu'on a une queue est-ce qu'on a un sens alors oui 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 alors voilà on a un sens en effet là vous avez deux cellules qui ressemblent alors je ne sais pas ce que vous avez comme terme qui va sortir au niveau du chat moi ça peut me faire penser à une toupie ou même à une soucoupe volante ces organismes-là on va donner la réponse c'est voilà on a Diego qui nous demande si c'est un coquillage non 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 c'est pas un coquillage on reste toujours dans le phytoplankton et on reste dans une fraction qui est extrêmement petite puisque les cellules qu'on observe on est aux alentours de 1,20 de millimètre c'est-à-dire en gros l'épaisseur d'un cheveu d'accord donc c'est tout petit c'est autonome donc là il y a une seule cellule et c'est un organisme qui est capable de mouvements lui il se déplace grâce à deux flagelles on pourrait comparer ça à des micro-fouets donc un flagelle qui va être au niveau du sillon en fait transversal qui va onduler et un autre flagelle qui va être dessous en fait la cellule au niveau de ces deux deux pointes que vous voyez dépasser qui va permettre à l'organisme de se déplacer alors ces organismes-là ont une vie un peu différente des diatomées précédemment puisqu'ils ne sont pas uniquement photosynthétiques certains sont capables de faire la photosynthèse et d'autres sont capables en fait de se nourrir en fait de matières organiques et d'autres à nouveau sont capables des deux donc c'est aussi une nutrition qui est particulière de ces diatomées-là et ils sont connus également pour deux autres phénomènes un qu'on appelle la bioluminescence c'est-à-dire que certaines de ces esthesses-là sont capables de produire enfin d'émettre de la lumière biochimiquement voilà la lumière froide et c'est assez spectaculaire c'est ce qu'on peut retrouver parfois dans certaines vidéos où on voit des surfers avec des traînées bleues derrière eux et c'est dû à ces micro-algues-là entre autres et une dernière chose là qui est moins glorieuse pour ces micro-algues-là elles sont toutes petites mais certaines lorsqu'elles arrivent à se diviser de manière très importante ce qu'on appelle un bloom en fait dans des conditions environnementales qui sont satisfaisantes eh bien elles vont être très très nombreuses et produire des toxines voilà donc des toxines qui sont dangereuses et qui peuvent avoir un impact sur l'environnement évidemment mais même au niveau humain et au niveau des écosystèmes sans compter au niveau économique puisque parfois eh bien vous avez des conchiliculteurs qui sont évidemment touchés qui sont impactés voilà donc on va passer à notre visuel alors ce sera juste le dernier visuel pour préciser ah oui parce que déjà j'ai pensé tout je suis vraiment désolé non mais je parle trop mais pas du tout au contraire c'est fascinant et alors là ouais donc là ce que vous voyez on est encore dans une en microscopie toujours on est en microscopie électronique à balayage donc on observe en fait là cette fois-ci c'est des parties du microalgue qu'on appelle qu'on appelle des cocolithophores qui sont une autre famille très importante aussi et très abondante et là on observe des toutes petites des toutes petites plaques calcaires c'est du carbonate de calcium et qui vont venir entourer en fait les cellules et ces plaques et ces organismes-là sont très importants et on peut même il y a un phénomène qu'on peut observer à l'œil nu qui est en fait le constituant des falaises de craie d'accord au cours des aires géologiques ces organismes-là se sont entassés au fond des océans et avec le mouvement en fait des plaques il y a eu en fait des falaises de craie qui sont apparues et qui sont constituées essentiellement de ces organismes-là est-ce qu'il nous reste du temps ou pas ? il nous reste du temps pour épeler ce mot qui doit être plus doux au scrabble je pense cocolitophore c'est ça ? tout à fait on nous demande si ces cocolitophores vivent en profondeur non je ne suis pas sûr qu'ils soient vraiment en profondeur je pense qu'on va surtout les avoir où il y a la lumière donc la pénétration de la lumière il y a un minimum je pense il faut que ce soit la zone photique qu'on appelle pour réaliser la photosynthèse parfait et bien merci infiniment Laurent Tertaglia alors je suis désolé d'écourter votre magnifique exploration du monde du plancton est-ce qu'on peut retrouver votre quiz quelque part pour les gens qui veulent aller plus loin d'accord et bien merci à toi oui et bien parfait merci à passer une superbe soirée donc en attendant j'ai été rejoint par une équipe et par plein de robots donc je suis plutôt bien entouré alors on a à ma gauche Alexis Matigna Alexis bonsoir Alexis Matigna vous êtes pas sur ma liste donc vous êtes maître de conférence à Sorbonne Université c'est ça et à ma droite nous avons deux étudiants et étudiantes de le bal de Sorbonne Université évidemment ou d'autres et donc on a Caroline Legerne et Alexandre Richard vous êtes tous les deux en M2 enfin respectivement en L3 et en M2 en mécanique et en aérodynamique aéroacoustique à Sorbonne Université et alors qu'est-ce que j'ai autour de moi qu'est-ce que c'est que ces robots Alexis Matigna c'est le résultat d'un projet d'enseignement en fait qu'on fait en deuxième année de licence mécanique donc l'objectif de cet enseignement c'est de concevoir un robot équipé pour l'exploration des fonds marins donc c'est un enseignement qui va se décomposer en deux phases vous avez donc une première phase qui est consacrée à la construction du robot classique et à la mise en place des capteurs donc du coup vous l'avez sous les yeux là le robot voilà on le voit bien à l'écran donc alors le design il est inspiré d'un projet qui a été élaboré aux Etats-Unis dans les années 2000 qui s'appelle CIPERCH donc vous voyez la structure elle est relativement simple elle est composée donc de tubes en PVC vous avez deux flotteurs sur le haut et puis trois moteurs qui vont permettre de se déplacer dans toutes les directions de l'espace vous avez une laisse donc là je l'ai un petit peu cachée mais une laisse qui fait une quinzaine de mètres et puis au bout vous avez une télécommande qui vous permet de contrôler le robot vous avez donc également des capteurs alors assez basiques alors je l'ai présenté ici je ne sais pas si on zoom donc on voit un petit peu l'électronique à l'intérieur et puis on a trois capteurs alors que donc on a un capteur de température un capteur de luminosité et puis là en fait c'est un trou à l'intérieur il y a un capteur de pression ce qui nous permet d'évaluer la profondeur donc ça c'est une première phase qui va durer à peu près deux jours et à l'issue de cette phase-là les étudiants ont les connaissances pour la construction d'un robot et également pour le contrôle et la gestion des capteurs et donc vient ensuite la deuxième phase qui cette fois-ci est une phase d'apprentissage en autonomie et à ce moment-là nous les enseignants on a le beau rôle on va donner des défis aux étudiants donc on va leur demander d'aller récupérer un objet au fond de la piscine ou alors de contrôler le robot avec un téléphone ou même de le rendre complètement autonome et c'est aux étudiants de se saisir de ce projet de proposer des solutions de les budgétiser de définir un planning et puis ils ont deux mois à peu près pour réaliser ce projet donc chaque vendredi en fait ils vont travailler pour élaborer ce projet et à l'issue de ces deux mois il va y avoir une journée de restitution des projets alors il y a une première photo du coup qui devrait apparaître voilà parfait donc en fait cette journée de restitution elle se fait à Saint-Cyr l'école et vous avez là sur l'écran du coup le bassin d'essai de Saint-Cyr donc les étudiants vont présenter leur réalisation et puis vont réaliser des challenges au sein de la piscine ou par exemple aller récupérer le pot de confiture qu'on a laissé au fond avec une pince qu'on verra après et puis chaque année également on organise des séjours pédagogiques à l'Observatoire océanologique de Bagnoules voilà donc c'est l'occasion du coup pour les étudiants d'aller tester leur réalisation cette fois-ci en pleine mer donc vous avez à l'écran une torpille qui était un projet qui a été réalisé il y a deux ans vous voyez qui est filmé par un plongeur et ce plongeur lui-même est filmé par un robot de la flotte Romarin voilà donc du coup maintenant Alexandre va présenter un des projets qui a été réalisé l'année dernière alors bonjour à tous alors moi je vais vous présenter le projet que j'ai réalisé l'année dernière dans le cadre de mon cursus Master Ingénierie donc normalement on a une image de ça si vous pouvez la mettre alors c'est voilà c'est celle-ci donc ça c'est le projet que j'ai réalisé l'année dernière pour ce Rov là qui porte le charmant nom d'Open Rov alors au premier abord on pourrait penser qu'il s'agit d'un simple robot d'exploration sous-marine miniaturisé qui possède divers capteurs comme un capteur de profondeur une caméra éclairée et une boussole magnétique mais c'est bien plus que cela en effet ce robot lorsqu'il est relié à un ordinateur par le câble qui est juste ici est capable de participer à des missions d'exploration sous-marine et est même également capable de descendre à des profondeurs de l'ordre de 50 mètres alors bref on pourrait dire un petit bijou de technologie alors un petit bijou mais qui en a aussi le prix puisqu'il coûte tout de même la bagatelle de 1500 euros donc bref un poil cher alors c'est là que le projet Romarin de Sorbonne Université arrive puisque son but vous l'aurez deviné c'est de faire mieux ou tout au plus aussi bien pour moins cher alors mon camarade et moi-même enfin mon binôme et moi-même avons donc conçu un projet de structure en plexiglas innovante pour équiper ce robot-ci alors c'est l'image qui est passée tout à l'heure qui est passée tout à l'heure à l'écran voilà donc alors l'autre image s'il vous plaît voilà non voilà celle-ci merci donc alors cette structure elle est composée en fait de plaques de plexiglas qui sont assemblées les unes avec les autres ces plaques de plexiglas sont découpées sont découpées au laser alors le but de cette structure c'est donc de contenir les différents les différentes pièces du ROV imbriquées entre elles pardon donc on a donc alors si vous pouvez zoomer là-dessus voilà donc on a donc pour les composants du ROV on a la grosse tête cylindrique qui est juste là qui contient tous les capteurs les deux tubes de batterie et derrière vous pouvez voir si j'arrive à tourner voilà les un, deux, trois moteurs donc voilà donc ça c'est la structure qui doit tenir tout ça également pour renforcer la structure alors un peu à la manière de Wolverine en fait on a rajouté des tiges de métal pour renforcer la structure et tenir encore plus solidement les moteurs au reste de la structure alors l'avantage des tiges de métal c'est qu'elles sont également très fines donc elles opposent peu de surface de résistance à l'eau et donc ça permet de favoriser l'hydrodynamisme global de la structure alors cette structure également elle est facilement usinable puisqu'elle peut être usinée dans un Fab Lab qui sont accessibles en fait à tous les étudiants et elle revient à la modique somme de 50 euros alors vous allez me dire c'est bien sympa c'est bien sympa c'est beau mais en fait où est-ce qu'elle est cette structure et bien en fait malheureusement le seul produit de notre travail vous l'avez vu à l'écran tout à l'heure puisque avec le confinement et ses conditions exceptionnelles mon binôme et moi-même n'avons pas pu en fait réaliser la version finale de ce projet et avons dû donc la développer entièrement à partir de nos ordinateurs personnels depuis un logiciel de conception assistée par ordinateur voilà donc maintenant je vais laisser la parole à Caroline donc bonsoir à tous je vais présenter l'atelier de la pince robotique donc celui-ci auquel j'avais participé lorsque j'étais en deuxième année de licence donc quels étaient les objectifs de cet atelier tout d'abord nous cherchions à réaliser une pince robotique de A à Z donc en passant par la conception mécanique de celle-ci en passant par l'impression à l'imprimante 3D de toutes les composantes jusqu'à l'intégration de celle-ci au rover pour que celui-ci puisse venir récupérer des objets en profondeur donc nous avions un certain cahier des charges à respecter lors de ce projet tout d'abord nous voulions avoir une pince robotique qui avait les composantes entièrement waterproof la pince devait être peu encombrante on voulait vraiment avoir un rover compact elle devait être contrôlable depuis la surface et finalement elle devait être le plus efficace possible donc on devait vraiment jouer sur le nombre de degrés de liberté de la pince ainsi que les angles d'ouverture et de fermeture des doigts de la pince etc donc la pince que mon binôme et moi avons réalisé est la suivante donc vous pouvez la voir ici l'actionnement principal de la pince se fait par l'intermédiaire de deux engrenages qui sont actionnés par un moteur couplé à un différentiel pour permettre d'avoir une rotation à sens inverse des deux engrenages pour permettre l'ouverture et la fermeture des doigts de la pince donc à l'issue de ce projet mon binôme et moi et d'autres d'autres groupes du projet Romarin avons été invités par Sorbonne Université à l'observatoire océanologique de Banyuls donc ce voyage s'est déroulé en plusieurs étapes tout d'abord nous avons pu échanger avec les chercheurs et les étudiants de l'observatoire donc leur présenter les projets que nous avions réalisés donc non seulement la pince mais aussi tous les autres projets qu'il y avait et ensuite nous sommes passés à des phases de test du coup donc nous avons passé une première phase de test hackée au port de Banyuls sur mer pour voir si tous nos composantes étaient bien adaptés avaient un bon fonctionnement en eau salée et finalement nous avons fini notre voyage avec une journée en bateau pour venir tester tous nos rovers en profondeur et du coup on a une belle image de ça à l'écran donc c'était une expérience très très agréable c'était très bien de finir le projet là-dessus sur de l'exploration sous-marine donc voilà et bien merci pour cette belle présentation Alexandre, Caroline et Alexis alors moi ça m'a rendu un peu jaloux parce que mes TP à moi c'était de faire du debugging de code dans des salles de TP nuls et vous vous allez à la piscine et à la mer donc je suis un peu jaloux donc merci merci à vous tous pour ce beau projet en tout cas c'est de la belle pédagogie et on rappelle que tous ces plans là sont en open source c'est ça ? Alors les plans de nos constructions oui on les met en ligne sur notre site internet ce qui est en open source donc il y a l'open ROV également donc c'est en open source et la structure du SeaPerch vous pouvez la retrouver aussi sur internet sur le site dédié au SeaPerch et également tout est open source et bien merci Alexis Matinia c'est différent du coup parfait merci beaucoup merci aussi à Caroline Le Guern et Alexandre Richard pour leurs interventions on va faire un petit interlude maintenant alors il n'est pas musical mais il est minéralogique et donc on va passer au El Famoso Instant Caillou alors l'instant caillou c'est trois minutes pour vous présenter un minéral de la collection de minéraux de Sorbonne Université alors chaque caillou est en lien avec le thème de l'émission donc aujourd'hui le thème étant l'exploration on va partir sur un minéral que vous connaissez tous le diamant c'est parti Bonjour et bienvenue à la collection des minéraux de Sorbonne Université qui se situe sur le campus Pierre et Marie Curie à Jussieu le thème aujourd'hui est les minéraux et l'exploration explorer est un défi que l'homme a relevé depuis très longtemps depuis ces temps où il a quitté l'Afrique pour conquérir tous les continents et plus récemment l'exploration de Mars ou des laboratoires de notre université sont très activement impliqués il y a aussi un monde que l'on commence à explorer et qui est très proche de nous il est sous nos pieds ce monde c'est l'intérieur de la Terre pourquoi ? parce que la première idée que l'on a c'est de creuser un trou mais si on creuse au bout d'un moment on est confronté à des difficultés techniques dans la chaleur et des pressions énormes actuellement le forage le plus profond qui a été effectué est d'un peu plus de 12 km si on veut aller plus loin il faut utiliser d'autres stratégies il se trouve qu'il y a des minéraux qui font un peu office de géologue comme les héros du voyage au centre de la Terre et ces minéraux ne sont pas bien gros donc je vais avoir besoin d'une loupe et les voici en voilà un en voilà un deuxième ces minéraux c'est les diamants alors en quoi les diamants peuvent-ils être intéressants pour explorer la Terre ? et bien c'est qu'ils se forment profondément entre 100 km et à peu près 3000 km de profondeur et en se formant et bien ils englobent des particules de matière qui est autour d'eux et ensuite grâce au mouvement de brassage qu'il y a dans le manteau terrestre et bien il y a des volcans qui vont expulser ces diamants on les récupère et on les étudie et en les étudiant on tombe des fois sur des choses qui n'étaient pas prévues et entre autres dernièrement on est tombé sur quoi ? sur de la glace dans les diamants donc de l'eau solide dans les diamants je vous rassure c'est pas la glace des glaçons du frigo c'est de la glace très haute pression ce qu'on appelle de la glace 7 si on veut aller encore plus loin dans l'exploration du centre de la Terre et bien il ne faut plus regarder par terre il faut regarder en l'air et regarder entre autres ce que l'espace envoie sur notre planète en effet notre planète reçoit régulièrement des météorites et parmi ces météorites il y en a certaines qui résultent de collisions entre deux petites planètes entre elles donc en se frappant et bien elles vont expulser les différents composants en fonction de leur profondeur on sait depuis maintenant quand même pas mal de temps que parmi ces météorites il y a des météorites comme celle-ci qui sont formées essentiellement de fer et de nickel cette météorite est tombée en 1836 à Gibéon en Namibie et donc on savait depuis longtemps que la Terre était trop lourde et on ne savait pas ce qu'il y avait au centre et grâce à ces météorites qui contiennent du fer et bien on a la preuve qu'au-delà des 3000 km que j'évoquais tout à l'heure plus au centre de la Terre et bien on a du fer avec un peu de nickel pour terminer je vous invite à venir visiter la collection qui est ouverte au public de 13h à 18h tous les jours sauf les mardis et dimanches en préambule à votre visite et bien nous allons voir la vitrine qui contient les diamants et bien merci Jean-Claude Bouliard pour cette fascinante exploration des diamants et de la collection minéralogique de Sorbonne Université n'hésitez pas à aller la visiter en tout cas moi j'irai donc n'hésitez pas à le faire aussi donc on va passer tout de suite au troisième thème de cette soirée alors on a exploré Mars on a exploré les océans on a exploré même les profondeurs de la Terre avec notre instant Caillou et maintenant on va se livrer à une petite introspection une petite introspection parce qu'on va partir à l'exploration du corps humain et pour ça je suis très bien entouré car je suis entouré de Sophia Wari alors Sophia Wari vous êtes cachée par ma feuille vous êtes enseignante chercheuse dentiste à l'université de Paris au centre de recherche des Cordeliers bienvenue c'est ça merci et nous avons à ma droite Sylvie Babachko vous êtes directrice de recherche à l'Inserm en biochimie et pharmacologie toujours au centre de recherche des Cordeliers bonjour en effet bonsoir et vous avez décidé de venir nous parler de votre sujet de prédilection les dents et j'ai appris plein de choses sur les dents en discutant avec vous donc qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les dents et la relation que les dents ont avec notre santé alors oui les dents c'est un organe vraiment particulier dans le sens où les dents sont recouvertes d'émail un tissu très minéralisé le plus minéralisé de l'organisme et d'ailleurs c'est du fait de cette caractéristique que certaines techniques d'exploration sont communes à celles qu'utilisent les géologues qui travaillent sur les cailloux comme on vient de le voir qu'ils viennent de mars sous les océans ou de tous les cailloux qu'on peut trouver sur terre donc Sophia Wari va commencer par présenter justement les caractéristiques de la synthèse de l'émail et comprendre en quoi cet émail peut être utilisé pour comprendre notre santé alors on va faire diffuser la première diapositive donc bonjour donc tout d'abord nos dents ce ne sont pas de simples organes c'est en fait une entité qui englobe plusieurs structures une fois que la dent a fait son éruption dans notre cavité buccale on voit en fait de l'émail dentaire au niveau de la couronne de nos dents cet émail dentaire il va être très intéressant parce que il regroupe plusieurs caractéristiques tout d'abord en fait c'est une structure qui est comme l'a dit ma collègue Sylvie Babachko la plus minéralisée de tout le corps humain en effet on a 96% de minéral dans cet émail dentaire une fois que la dent a fait son éruption cet émail ne contient plus de cellules et n'est pas vascularisé ce qui en fait en fait une structure qui n'est pas renouvelable et qui est en fait une sorte de stigmate tout au long de notre vie on peut passer à la diapositive suivante alors avant que nos dents fassent leur éruption dans notre cavité buccale il s'est passé un phénomène de formation de cet émail dentaire cette formation de l'émail dentaire elle a lieu au sein de l'os de nos mâchoires le terme technique de ce phénomène est appelé amélogénèse il est réalisé par des cellules épithéliales hautement spécialisées que l'on appelle améloblastes et qui vont avoir en fait un cycle de vie au cours de la formation de l'émail dentaire donc ce qu'il faut savoir c'est que chacune de nos dents définitives s'est formée à une période bien précise cette période en fait elle se situe autour de la période de la naissance jusqu'à l'âge de 5-6 ans donc en fait la formation de l'émail elle a lieu uniquement pendant cette période là ce qui est intéressant aussi à savoir c'est que chaque type de nos dents les molaires les incisives les canines ne se forment pas précisément à la même période et c'est ce qui va nous permettre un petit peu de retracer l'historique notamment lorsque un agent va perturber cette formation d'émail en fonction du moment précis où cet agent va perturber va être présent en fait au moment où on est exposé on aura des stigmates sur cette émail dentaire spécifiquement sur certaines dents et peut-être pas d'autres je vais laisser la parole au docteur Sylvie Babachko qui va vous présenter un peu le lien entre dents et santé générale en effet cette période qui tourne autour de la naissance est extrêmement importante et déterminante pour la santé chez l'adulte on sait que l'exposition à certains facteurs durant cette période peut conduire à des pathologies qui seront diagnostiquées chez l'adulte or certains facteurs comme l'excès de fluor les dioxines certains perturbateurs endocriniens des métaux lourds peuvent perturber ce processus de synthèse de l'émail et donc de ce fait on voit sur la diapositive suivante que ces agents peuvent causer des défauts de l'émail et ainsi nous pouvons utiliser ces défauts pour faire un lien avec les pathologies occasionnées par l'exposition à ces agents on voit ici un certain nombre de sourires qui ont l'air tous semblables mais qui sont pourtant bien différents lorsqu'on les observe de plus près et si on arrive à décoder à caractériser les défauts engendrés par ces facteurs environnementaux qui peuvent également avoir des impacts sur la physiologie et la pathologie de certains organes le rein l'oeil le cerveau le foie par exemple on peut établir et comprendre de façon précoce et suivre ces patients de façon particulière pour savoir quels pathologies ils sont susceptibles de développer en lien à des expositions qui se sont produites autour de la naissance alors merci merci Sylvie pour cette présentation on a une petite question du chat de Céline Paletta qui demande l'émail conserve-t-il la mémoire de notre régime alimentaire la trace de notre régime alimentaire oui alors tout à fait particulièrement le régime alimentaire disons de la femme enceinte et surtout du nourrisson et du jeune enfant parce que en fait chaque chaque événement qui va intervenir pendant cette période là peut-être s'il impacte les cellules qui vont former l'émail engendrer des traces indélébiles sur cet émail dentaire et qui pourra être visible dès l'éruption donc cette éruption des dents définitives elle a lieu à partir de l'âge de 6 ans donc dès l'âge de 6 ans nous pouvons voir ce qui s'est passé autour de la période de la naissance et du jeune enfant passionnant et bien merci Sophia merci Sylvie pour votre intervention sur les dents donc brossez-vous les dents voilà je ne sais pas comment conclure cette petite partie alors on a malheureusement pas le temps de prendre d'autres questions mais on va se concentrer sur un autre organe sur une autre partie du corps que vous avez normalement tous si vous êtes en train de regarder ce live c'est la rétine et pour parler de la rétine je vais appeler à mes côtés Francine Béard-Cohen alors Francine Béard-Cohen qui arrive présentement vous êtes merci en tout cas Sophia et Sylvie vous êtes directrice de recherche Inserm biochimie et pharmacologie au centre de recherche des Cordeliers décidément et vous allez nous parler de la rétine mais vue de très près en effet bonjour merci pour votre introduction donc je travaille effectivement sur l'œil et si on parle d'exploration s'il y a bien un organe qui est assez fabuleux à explorer c'est l'œil puisque c'est une fenêtre ouverte sur le système nerveux central étant donné que la rétine c'est bien un prolongement du système nerveux central notre équipe s'intéresse plus spécifiquement à l'étude des mécanismes cellulaires et moléculaires responsables de la baisse de la vision de la perte fonctionnelle visuelle et chez l'homme la vision est assurée par une très petite zone de la rétine qui s'appelle la macula zone d'ailleurs qui n'est pas présente dans la plupart des animaux qu'on peut utiliser au laboratoire ce qui fait qu'on a beaucoup besoin d'utiliser des échantillons humains mais également surtout de l'exploration in vivo et effectivement parmi les mécanismes qui sont responsables de la perte de la vision nous travaillons sur l'œdème maculaire un terme qu'on a peut-être entendu parce qu'il existe maintenant des médicaments qui sont injectés dans l'œil pour traiter cette œdème maculaire l'œdème maculaire c'est un gonflement de cette petite zone centrale de la rétine qui va avoir des conséquences visuelles très importantes pour conduire même jusqu'à la perte totale de la vision précise et en fait il peut compliquer pratiquement toutes les maladies de la rétine à un certain stade de leur évolution mais plus spécifiquement on le voit au cours du diabète la rétinopathie diabétique ou de la dégénérescence maculaire liée à l'âge par exemple donc on va voir un petit film qui explique un peu un niveau cellulaire puisque maintenant on a la possibilité également grâce à un microscope que nous avons développé en collaboration avec l'école polytechnique fédérale de Lausanne d'aller voir même au niveau cellulaire il y a déjà beaucoup d'explorations qui existent mais ici vous allez voir un petit film qui résume un peu des mécanismes cellulaires responsables de l'œdème voilà l'œil est l'organe de la vision la lumière est formée de photons elle pénètre dans l'œil en traversant les différentes structures transparentes pour aller jusqu'à la rétine et plus particulièrement jusqu'à la macula la zone centrale qui est responsable de la vision les photons arrivent dans les photorécepteurs qui transforment la lumière en signal nerveux qui va jusqu'au cerveau de nombreuses cellules sont nécessaires au maintien de la rétine normale en particulier les cellules vertes que vous voyez ici sont les cellules microgliales ce sont des cellules immunomodulatrices c'est à dire qui maintiennent l'état normal de l'inflammation et de l'immunité elles vont réagir à toute forme de stress être capables aussi d'éliminer les déchets de la rétine se chargeant de déchets elles vont produire plutôt des substances qui vont maintenir la rétine en bonne santé chargées de déchets elles vont maintenant pouvoir sortir de la rétine pour éliminer ces déchets en passant à travers d'autres cellules pour éviter de rompre la barrière car la rétine c'est comme le système nerveux c'est protégé par des barrières au cours des maladies rétiniennes comme le diabète ou la dégénérescence maculaire liées à l'âge on peut voir déformer avoir une baisse la sensibilité au contraste ou même voir des tâches dans le champ de la vision ceci est dû à la présence souvent d'un œdème dans la macula un gonflement et une perte des cellules visuelles que s'est-il passé ? ces cellules nettoyeuses sont hyper activées par l'hyperglycémie l'excès de sucre par exemple ou par le vieillissement elles sont chargées de déchets et sont de véritables bombes à produire des médiateurs de l'inflammation et finissent par détruire les photorécepteurs rompre la barrière de l'eau alors vient s'accumuler dans les cellules de la vision entraînant un gonflement et l'œdème responsable des signes visuels Merci Francine pour cette vidéo très informative alors on a d'ores et déjà une question du chat de Astrid Viellard qui demande pourquoi est-ce qu'on a des taches brunes dans l'œil quand on est anémié ? des taches brunes dans l'œil non alors je ne vois pas de quoi on parle en fait alors je ne sais pas non plus malheureusement moi ça ne m'arrive pas mais peut-être qu'il y a une autre question alors on a Pierre Cochelin qui nous demande est-ce qu'on sait greffer un œil ? Ah non on ne sait pas encore greffer un œil on sait greffer des parties de l'œil notamment la cornée c'est sûrement la greffe qui a le plus haut taux de succès aujourd'hui dans les greffes qui sont réalisées chez l'homme et de façon très intéressante comme la cornée c'est avasculaire c'est la petite lentille qui est à la surface qui ne contient pas de vaisseau pour permettre une excellente transparence et la pénétration des photons on peut greffer une greffe d'un patient décédé grâce au don de cornée et l'implanter sur un patient receveur sans avoir besoin d'immunosuppression waouh c'est assez impressionnant donc merci Francine B.R. Cohen donc en attendant de pouvoir greffer un œil on va partir sur un autre sujet donc on va descendre un petit peu dans le corps humain et on va parler cette fois du foie voilà et notamment du rôle du gras parce que le gras ce n'est pas seulement la vie c'est aussi beaucoup de maladies de foie et donc pour parler du gras on va recevoir Maëva Saroul Céline Pofila et Christelle Caboret qui vont me rejoindre sur scène et en attendant on remercie Francine B.R. Cohen pour son intervention rejoignez-moi rejoignez-moi alors donc Maëva Saroul vous êtes ici vous êtes ici et donc Maëva Saroul vous êtes doctorante en physiopathologie à l'université de Paris au centre de recherche des Cordeliers à sa droite nous avons Christelle Caboret Christelle Caboret vous êtes ingénieure d'études en biologie cellulaire au CRD donc au centre de recherche des Cordeliers et à ma gauche nous avons Céline Pofila Céline Pofila avec un P doctorante en immunologie à l'université de Paris aussi au centre de recherche des Cordeliers on a tous les chercheurs du centre de recherche des Cordeliers aujourd'hui c'est assez impressionnant et vous vous allez nous parler du gras et du foie donc qu'est-ce qui veut commencer ? Alors c'est moi qui vais commencer et donc en général lorsqu'on pense au foie les gens se disent en premier ah bah tiens le foie c'est l'organe qui permet de détoxifier l'alcool et en effet ça fait partie des fonctions du foie d'éliminer les molécules toxiques comme l'alcool ou les dérivés de médicaments mais le foie c'est aussi un organe très important dans le métabolisme puisque c'est lui qui va recevoir en premier les nutriments qui viennent de la digestion et donc il va être très sensible au changement de l'alimentation donc il va traiter les nutriments pour les transformer en énergie ou alors sous forme de stockage qui va être envoyé vers d'autres organes et donc de plus en plus on retrouve dans la population des personnes qui sont atteintes d'une maladie métabolique qui s'appelle donc le syndrome métabolique et donc qui consiste en une alimentation grasse riche en gras en sucre et associée à un manque d'exercice physique et à d'autres pathologies associées comme par exemple le diabète ou les maladies cardiovasculaires et donc je vais laisser Maëva expliquer plus en détail les effets de cette mauvaise alimentation sur le foie donc merci Céline donc nous nous travaillons sur une maladie qui est fortement associée au syndrome métabolique qui est la maladie du foie gras de son nom scientifique la stéatose hépatique non alcoolique donc en fait c'est une maladie qui est mondiale dont la prévalence ne cesse d'augmenter et qui atteint actuellement 25% dans les pays industrialisés donc la maladie du foie gras se caractérise par une accumulation excessive et anormale de gras dans les hépatocytes donc ce sont les cellules majoritaires du foie dû à une dérégulation de la balance alimentaire avec en faveur d'une alimentation riche en sucre et en gras comme l'expliquait préalablement Céline et en fait cette accumulation de gras va conduire à une augmentation de la taille de notre foie et donc comme vous pouvez l'observer sur l'illustration ici donc à gauche nous avons un foie sain qui est de taille normale et à droite nous avons un foie qui est nettement plus gros et donc ça c'est un foie gras et donc nous vous avons illustré des images de foie gras issus de canards simplement parce que c'est le même mécanisme et tout simplement pour vous faire remarquer également que pendant les périodes de fête et en dehors de fête lorsque vous consommez du foie gras vous consommez du foie qui est malade donc il est également important de savoir que de manière chronique donc c'est à dire sur une période prolongée cette exposition en gras au gras pardon en plus d'augmenter les risques de maladies cardiovasculaires et de diabète va conduire à une inflammation de nos cellules du foie et donc là on bascule vers un autre stade qui est la stéatohépatite non alcoolique et donc comme toutes les maladies chroniques du foie celle-ci peut évoluer vers une cirrhose ou un cancer du foie qui malheureusement à l'heure actuelle est irréversible et il n'y a toujours pas de traitement et c'est pourquoi la maladie du foie gras c'est une maladie qui est alarmante du fait de son terrain d'évolution et de sa forte prévalence alors dans notre laboratoire pour étudier cette maladie nous avons différents modèles d'études dont le modèle cellulaire ça va être donc des cellules qu'on va les cellules de foie qu'on va exposer de façon continue à du gras et qu'on va ensuite analyser et donc une des techniques que nous réalisons ça va être le marquage à l'huile rouge donc des images vont s'afficher et c'est une vidéo pardon et donc ce marquage va nous permettre d'observer l'accumulation merci l'accumulation du gras au niveau de nos étaient exposés à du gras et à gauche des cellules qui n'ont pas été exposées les flèches oranges vous montrez en fait le gras le gras qui est marqué en rouge vous voyez qu'il y a beaucoup plus de marquages rouges sur votre droite qu'à gauche donc il y a beaucoup plus de gras au niveau des cellules qui ont été exposées au gras donc en résumé la stéatose hépatique non alcoolique est une maladie causée par une alimentation riche en gras et riche en sucre cette maladie on n'a pas de traitement il n'y a pas de traitement actuel et du coup c'est pourquoi il est très important de faire attention à ce que l'on mange donc de ne pas manger ni trop gras ni trop sucré et aussi vos autres organes vous seront reconnaissants une autre raison de ne pas manger de foie gras alors on a deux questions très rapides de David Dwyk qui demande est-ce que c'est possible de se faire greffer un foie si un cancer survient ? alors la greffe de foie c'est notamment le seul traitement qui est à peu près efficace en cas de cancer du foie on peut également faire si c'est possible si la tumeur est bien localisée faire juste une resection du foie et le foie a cette merveilleuse propriété de proliférer et de pouvoir se régénérer tout seul donc si on fait une hépatectomie partielle ça marche très bien pour que le foie se régénère et se reconstruise tout seul sans les risques associés à une transplantation c'est merveilleux vous avez répondu à la deuxième question de David Dwyk incroyable on a une dernière question parce qu'on a encore un peu de temps Pierre Cochelin qui demande pourquoi est-ce qu'on parle de bons et de mauvais gras Maëva il y a plusieurs espèces de gras qui existent dans notre alimentation donc on a les graisses saturées et les graisses polyinsaturées et moninsaturées donc c'est en fonction de leur structure et on parle de bons et de mauvais gras parce qu'en fait on a des espèces donc les espèces saturées qui vont avoir des effets délétères au niveau de notre cellule donc ils vont causer des dommages que ce soit des dommages à l'ADN du stress etc tandis que le bon gras qui sont plutôt tout ce qui est oméga 3 oméga 6 oméga 9 sont eux plutôt utilisés dans la structure membranaire etc donc c'est pour ça qu'on parle de bons et de mauvais gras mais à savoir que dans une alimentation riche en gras que ce soit du bon ou du mauvais gras associé à une alimentation riche en sucre donc ça sera quand même délétère pour nos cellules parfait et bien les recommandations sont passées donc merci merci Maéva merci Céline merci Christelle merci beaucoup pour nous avoir introduits à ces sujets on va partir sur le dernier organe de la soirée c'est promis c'est le dernier donc dernier organe qui sera le rein le rein filtre de vie et pour parler du rein j'aurai avec moi quatre spécialistes ça va être la folie donc on aura Samia Lassad Luciana Morla Thibaut Charlemagne et Pascal Houillet est-ce qu'ils peuvent me rejoindre je me sens si seule vous êtes là ah merci donc Luciana Morla vous êtes ingénieur d'études au CNRS au centre de recherche des Cordeliers oui qui est venu avec son petit rein en peluche est-ce qu'on peut le trouver ce petit rein en peluche alors voilà donc c'est fabriqué par une post-doctorante très douée du laboratoire qui s'appelle Chloé Raphaël ah donc c'est de l'artisanat local qui est avec nous ce soir avec son petit rein c'est l'artisanat parfait et donc nous avons aussi Samia Lassad pardon donc Lassad avec un L vous êtes doctorante à Sorbonne Université et vous êtes aussi au centre de recherche des Cordeliers c'est ça bonsoir bonsoir Thibaut Charlemagne à ma gauche Thibaut Charlemagne qui vous êtes où ? vous êtes où ? donc monsieur Charlemagne ah vous êtes là étudiant en master interne à l'APHP à l'université de Paris et au centre de recherche des Cordeliers et Pascal Houillet vous êtes ah c'est mal fait chercheur et néphrologue à l'HEGP aussi OCRC donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le rein on peut commencer par Samia peut-être bonsoir bonsoir alors juste avant j'ai effectué un quiz un petit quiz sur une centaine de personnes où la question était quel est le rôle principal du rein et donc 80% des réponses c'était de filtrer les déchets de notre corps c'est un peu l'idée que tout le monde se fait du rein alors certes c'est une des fonctions du rein mais ce n'est pas son rôle principal qui est de maintenir les volumes et compositions des liquides de notre corps comme le sang par exemple et donc comme vous pouvez voir on est composé à 60% d'eau et cette eau c'est pas une eau pure c'est une eau qui forme un liquide avec une composition en sel minéraux très précise qui permet en fait à nos organes et donc leurs composants les cellules de vivre dans de bonnes conditions cependant tous les jours nous mangeons différemment de manière variée avec des apports en sel minéraux et en eau différents et donc le rein va permettre de maintenir une composition et un volume de nos liquides intérieurs en s'adaptant justement à nos apports différents chaque jour si les reins ne fonctionnent pas alors les volumes et les milieux les volumes des milieux et leur composition ne sont plus bons et donc les cellules toutes les cellules de notre corps souffrent aussi bien les cellules cardiaques musculaires ou cérébrales et cela peut provoquer des maladies alors comment tout cela fonctionne comme vous pouvez voir sur le petit schéma en bas nous avons un rein donc le sang arrive par l'artère rénale où on retrouve un million de petites usines qu'on appelle néphrons et donc le sang passe par la première partie de l'usine on va dire qui s'appelle le glomérule et qui est une sorte de passoire qui va filtrer le sang et le liquide filtré va continuer sa route dans des tuyaux qu'on appelle tubules et donc l'usine va fonctionner de telle sorte à récupérer les sels minéraux et l'eau qu'il faut à l'organisme pour avoir un liquide à composition parfaite et tout ce qui n'est pas utilisé par l'organisme va être rejeté à la fin des tuyaux donc des tubules dans l'urine ce qu'on appelle l'urine et donc c'est ce qu'on étudie les néphrons dans notre laboratoire et je vous laisse avec notre ingénieur Luciana qui va vous en dire plus oui bonjour bonsoir donc voilà moi je vais vous parler de ce qu'on étudie au laboratoire donc si on peut voir sur la première image donc c'est voilà c'est celle-là donc en fait au laboratoire nous isolons des petits morceaux de ce tubule comme vous pouvez voir en haut à droite et donc c'est formé d'un mur de cellules donc vous voyez les cellules elles sont très serrées les unes contre les autres comme les pierres d'une grande muraille et elles séparent donc l'urine du sang donc ces cellules ce qu'elles vont faire c'est qu'elles vont retenir le sel et l'eau qui sont dans l'urine elles vont le remettre dans le sang et elles vont recevoir des messages du corps pour que justement elles ne retiennent pas trop de sel ou d'eau et qu'elles laissent partir juste le surplus ce qui correspond à ce qu'on a mangé en fait donc en fait au laboratoire ce que je fais si on peut voir la deuxième image voilà donc ça c'est mon microscope donc le tubule que j'aurais isolé je vais le mettre dans une petite boîte sur le microscope c'est l'image de gauche et donc je vais le tenir avec des pipettes là que vous pouvez voir c'est des pipettes que nous fabriquons nous-mêmes et donc ensuite sur l'image d'après donc là on peut voir un fort grossissement de ce tubule donc il est maintenu par les pipettes et il est dans un bain qui ressemble au sang c'est à dire qu'il y a tous les nutriments qu'il faut pour que les cellules restent en vie donc ensuite il est perfusé par une solution qui ressemble à l'urine et que j'ai coloré en bleu pour bien voir ce qui se passe donc à droite il est perfusé par une solution donc je connais la composition en sel et ensuite je vais récupérer le liquide à gauche et là je vais mesurer la quantité de sel qui sort je vais la comparer à ce que j'ai perfusé et grâce à ça je vais savoir comment les cellules ont travaillé ensuite dans un deuxième temps je peux apporter des messages aux cellules comme ce qui se passe dans le corps donc en utilisant des molécules chimiques et donc à ce moment-là je vais voir qu'est-ce qui va arriver au transport de sel est-ce qu'il sera plus fort moins fort etc. donc c'est comme ça en fait qu'on découvre de nouvelles molécules thérapeutiques des nouveaux médicaments et qu'on peut savoir ce qui se passe et décrire les choses Merci beaucoup Luciana alors cette technique quand même on le précise c'est la seule c'est une technique assez unique en Europe vous êtes le seul laboratoire qui produit ce genre de microtubules en laboratoire pour les étudier alors j'imagine qu'il y en a d'autres des techniques pour les étudier Oui alors qu'après au laboratoire on a toutes les techniques classiques donc on utilise la biologie moléculaire on peut aller voir les protéines plus spécifiquement et puis on a aussi tout ce qui est marquage avec des anticorps et on peut faire d'autres choses qui sont des techniques plus classiques de biologie pour étudier ce genre de mécanisme de machines moléculaires et bien merci Luciana alors on a une petite question du chat deux petites questions du chat vous êtes si curieux donc on a Astrid Vielard qui demande qu'est-ce qui se passe quand on a des infections urinaires alors on a deux médecins à ma gauche qui veut répondre il y a deux questions donc ça va faire une question à chacun alors une infection urinaire est un événement fréquent et en fait il y a la définition dans l'énoncé c'est-à-dire que l'urine est infectée alors normalement l'urine est un liquide stérile c'est très propre l'urine on peut s'en servir pour nettoyer plein de choses c'est pas censé contenir de bactéries il se trouve qu'il y a un certain nombre de circonstances alors qu'ils peuvent être provoqués par des anomalies anatomiques mais qui peuvent aussi survenir sans anomalies anatomiques où l'urine va s'infecter avec des germes qui sont variés et on parle en général d'infections urinaires qui sont bases donc qui sont limitées à la partie base du système urinaire c'est-à-dire essentiellement la vessie ça en général c'est pas trop grave en revanche quand l'infection urinaire remonte le système et va infecter les reins eux-mêmes c'est en général une autre histoire et ça peut devenir une urgence médicale dont il faut s'occuper sans se poser trop de questions quand même merci merci Pascal alors Thibaut Charlemagne quel est l'effet du sel sur les reins une question de hortense lut il n'y a pas un effet direct il y a plutôt une intégration du sel dans la régulation ensuite par l'organisme et la quantité absolue de sel dans votre organisme votre rein il va chercher à la maintenir à peu près constante et à adapter en fait de faire en sorte qu'il y a autant de choses qui rentrent que de choses qui sortent et donc le rein va pouvoir sur quelques heures et sur quelques jours adapter les sorties qu'il va faire en sel pour correspondre à ce que vous avez mangé et que vous accumuliez pas du sel et que vous mettiez à gonfler ou au contraire que vous perdiez pas du sel et que vous perdiez avec plein d'eau et que vous ayez la tension qui chute et que vous sentiez pas bien merci Thibaut Charlemagne une autre question alors surprenante question alors moi je m'attendais pas à prononcer cette phrase ce soir mais Pierre Cochelin qui demande est-ce qu'il est vrai que la bière peut avoir un effet bénéfique sur les reins alors je la prends celle-là parce que je connais les deux la bière et les reins alors pas plus que n'importe quoi d'autre la bière c'est quand même essentiellement de l'eau donc 95% ou 93% pour les bonnes bières c'est de l'eau donc ça a à peu près la même vertu que le même volume d'eau pour les reins c'est à dire à peu près rien en termes de vertu il se trouve juste que dans la bière il y a un peu d'alcool sauf dans les bières transalcool et l'alcool a un effet en lui-même sur une des hormones importantes qui est l'hormone antidiurétique donc qui va modifier la capacité du rein à réabsorber de l'eau pour ça qu'en général quand on a bu une certaine quantité de bière on a l'impression d'avoir bu beaucoup et en même temps on a soif on a tous fait l'expérience on a tous fait l'expérience et une partie de l'explication c'est qu'on inhibe la sécrétion de cette hormone qui oblige le rein à retenir de l'eau donc en fait on perd un peu plus d'eau qu'on en gagne avec la bière ce qui incite à poursuivre et il y a un moment où il faut savoir s'arrêter on en a aussi tous fait l'expérience bon alors une dernière question de David Dwyk qui demande peut-on techniquement produire de manière artificielle les différents organes vitaux du corps comme le coeur le foie ou les reins alors on va partir sur les reins peut-être au Charlemagne alors actuellement on ne peut pas imprimer avec une imprimante 3D un coeur ou un rein mécaniquement on ne peut pas non plus c'est des choses qui sont du domaine de la recherche imprimer vraiment un rein avec des cellules on commence à faire des imprimantes de tissu pour coller des cellules et essayer de les faire fonctionner ensemble donc pour l'instant la seule façon de remplacer les organes c'est la transplantation d'un organe d'un donneur qui le rein c'est l'organe qui est le plus greffé en France à peu près il y a 3500 greffes par an il y a actuellement entre 40 000 et 50 000 personnes qui sont soignées de leur maladie rénale chronique terminale par une greffe de rein et il y a également la possibilité de remplacer la fonction du rein quand il ne marche plus par une machine qui s'appelle la dialyse il y a 50 000 autres personnes à peu près il y a 100 000 personnes dont les reins ne fonctionnent plus du tout et qui sont sauvées parce que si les reins ne fonctionnent plus du tout ils ne peuvent plus éliminer les déchets et réguler les liquides du corps on mourrait et donc il y a 70 ans c'est des patients qui décédaient et que maintenant à la salamésine moderne à la dialyse et à la transplantation rénale on parvient à garder en vie et bien merci Thibaut Charlemagne et bien je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là donc merci à tous les intervenants qui sont venus alors Samia Lassad Luciana Morla Thibaut Charlemagne et Pascal Houllier évidemment merci à toutes les toutes les personnes qui ont intervenu ce soir pour parler de la recherche j'espère qu'ils vous auront fait voyager que ce soit sur Mars dans les océans ou dans notre corps humain en tout cas ça a été un grand plaisir d'animer cette soirée pour vous ce soir j'espère que ça aura répondu à pas mal de vos questions donc merci aussi à l'équipe d'organisation de Sorbonne Université pour m'avoir invité et pour avoir permis cet échange dans le meilleur cadre possible avec la situation actuelle évidemment si vous voulez approfondir tous ces sujets vous pouvez voir plus de contenu sur le site de Sorbonne Université section sciences en stock on vous encourage à aller voir sciences en vue ça continue aussi demain et après demain alors l'émission de demain ce sera Manon Champier de la chaîne C'est une autre histoire qui va vous accueillir pour parler de la société en question donc on va parler de genre dans les arts et les humanités numériques et donc ce sera ici sur la chaîne Youtube de Sorbonne Université donc restez connectés et en attendant je vous souhaite une bonne fête de la science et une bonne soirée qui va vous accueillir de la science Sous-titrage ST' 501